Mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers, j'ouvre ce conseil municipal en demandant à madame Desmoulins-Genoux de bien vouloir procéder à l'appel. Merci monsieur le maire, bonsoir à tous. Arnaud Murgia, Richard Niosbaum, Catherine Valdener, Eric Pétieux, Annie Assier-Conversé, Christian Julien est excusé et a donné pouvoir à Hervé Boulay, Jean-Marc Yaponie, Elisa Faure est excusé et a donné pouvoir à Eric Pétieux, André Martin est excusé et a donné pouvoir à Richard Niosbaum, Claire Barneau, Michel Strychnikoff, Patrick Michel, Corinne Aschettino, Christian Ferru, Corinne Forbrak est excusé et a donné pouvoir à Catherine Valdener, René Michel, Christophe Osti, Stéphane Simon est excusé et a donné pouvoir à Christian Ferru, Renaud Ponce, Marie Soubrane, Hervé Boulay, L'Ajel Johan, Maud Gadé est excusé et a donné pouvoir à Michel Strychnikoff, Marie Souza est excusé et a donné pouvoir à Annie Assier-Conversé, Alexi Lalanne, Aïcha Cherif, Aurore Marchand, Aurélie Pollo, Gabriel Léon, et Francine Dardenne est excusé et a donné pouvoir à Aurélie Pollo. Merci. Merci. Le quorum étant largement atteint, j'ouvre la séance. Thomas Schwartz, il n'est plus là. Donc on notera au PV que Thomas Schwartz est présent. Mesdames et messieurs les conseillers, j'ouvre avec plaisir ce conseil municipal. Je voudrais en ouverture de ce conseil vous donner quelques informations nouvelles à la fois sur la situation de la ville et sur l'ensemble des dossiers en cours. La première nouvelle qui est une bonne nouvelle que je voulais vous annoncer ce soir, c'est que les travaux dans le skatepark sont terminés. Enfin, ils sont terminés depuis quelques heures à peine. Et que la date d'ouverture au public est fixée au 7 juin, c'est-à-dire dans quelques jours. Et je dois vous dire que j'en suis très heureux parce que ça a été un chantier compliqué. Et je voudrais féliciter les agents, cher Jean-Marc, des services techniques, en particulier notre menuisier. Je ne sais pas son nom, mais il se reconnaîtra. Puisque l'ensemble de la réinstallation des modules a été faite en régie. Et ça a été un travail titanesque puisque c'est un véritable puzzle. Et je pense que vous pourrez apprécier la qualité du travail qui a été effectué. C'est, je pense, le plus bel équipement pour la discipline qui a été réalisé dans tout le département et de loin. Et je suis très heureux qu'on puisse enfin l'ouvrir. C'est la première inauguration que nous allons pouvoir opérer sur l'ensemble du projet du parc des sports. D'autres en suivront. Je vais en parler. Mais en tout cas, je me félicite, même si, bien entendu, on a pris un peu de retard sur ce sur ce dossier. Mais ça fait partie, vous le savez, de la vie normale et quotidienne des travaux. Je rappelle en plus de cela que ce dossier, comme tant d'autres, a été perturbé par la crise économique que nous traversons. La crise des matériaux avec des prix qui ont été extrêmement variables et que tout ça n'a pas simplifié les choses. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les pratiquants qui attendaient depuis longtemps que ce dossier se finalise. Vous dire un mot rapide, si vous me le permettez, mais l'adjoint au service technique, les élus en charge des travaux, Christophe et l'ensemble des élus dans leur périmètre respectif pourront répondre à toutes vos questions s'il y en a. Beaucoup de chantiers sont ouverts en ville. Je voudrais en dire quelques mots. Vous l'avez peut-être vu, mais le parc de la Chape est en train de faire peau neuve. Vous aviez voté une enveloppe de près de 80 000 euros au budget qui est en train d'être exécutée. On a refait toute la terrasse au restaurant municipal. On est en train de réaménager les berges. On a déplacé les jeux d'enfants pour avoir un parc plus grand. Ce sera l'occasion peut-être d'y faire un très beau festival et de beaux concerts. Ce seront des annonces que nous serons amenés à faire, chère Catherine, dans les jours qui viennent concernant Briançon sous les étoiles. Et je pense que ce sera une vraie amélioration. Je le dis d'ailleurs, c'est un tout petit truc, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt sympa. On va installer aussi du mobilier urbain, des jolis trezats en bois et notamment de beaux barbecues électriques qui permettront en usage libre, en libre service, de venir profiter du parc de la Chape. Jean Moulin est en travaux. C'est la fin de la passerelle avec l'Encore Bellement. C'est des travaux qui avancent tout à fait correctement, qui avancent bien. Je dis bien entendu un mot de la cité administrative qui avance bien, puisque c'est désormais le gros œuvre qui va pouvoir démarrer. Donc c'est un projet qui suit son cours. On est parti pour 18 mois de travaux. Mais on peut d'ores et déjà dire aujourd'hui, et ça paraît difficile à imaginer, mais dans 18 mois, nous allons déménager des Cordeliers où nous sommes aujourd'hui pour intégrer les quartiers du 15-9. Ce sera un changement qui prend réalité. On s'était engagé sur ce dossier, voilà, maintenant deux ans et demi. Et ça prend maintenant vraiment forme. Et vraiment, je m'en félicite autant pour le confort de travail des agents que pour l'image que tout cela donnera à la ville et bien entendu pour l'accessibilité surtout de l'ensemble de nos administrés. Le parc des sports, lui aussi, cher Richard, avance bien. Johan, Patrick, Christian. Le mur d'escalade, vous l'avez vu, c'est d'ores et déjà une franche réussite. Je crois que ce mur est magnifique. Et je voudrais dire, pour être, vous le savez, moi-même passionné et pratiquant, que je pense de manière très objective qu'à part à Innsbruck, il n'y a pas de plus beau mur et de plus grand mur d'escalade pour le haut niveau en Europe. Et je crois vraiment que ce mur qui est labellisé pour les Jeux olympiques de Paris 2024, qui verra dans les prochains mois des athlètes du monde entier venir à Briançon pour s'entraîner pour les JO de Paris, est vraiment une très belle réalisation. Le terrain de rugby végétalisé est lui aussi en cours. On va bientôt passer aux dernières couches qui amèneront jusqu'à la pelouse. Et j'en précise un tout petit détail, puisque les questions ont été posées sur ce sujet. On plantera, Richard, l'herbe définitive quelques jours après. Ce n'est pas toi qui le feras, mais tu y assisteras quelques jours après les Mondiaux de l'escalade, ce qui permettra de ne pas avoir de conflits d'usage et de ne pas abîmer un équipement totalement neuf. Il sera terminé dans la foulée et on pourra l'utiliser dans les mois qui viennent. Beaucoup de travaux routiers aussi. Vous l'avez vu et je voudrais dire que je comprends tout à fait les difficultés qui sont liées à l'ensemble des travaux. Il y a beaucoup de nuisances, de circulation et je le sais. Mais nous nous étions engagés à avoir un programme extrêmement fort sur les infrastructures et sur les routes. Et il suit son cours. C'est le cas de la descente du Fontenille qui va se finaliser. Ce sera un renouvellement total sur le quartier. C'est le cas, vous le savez, de tout le secteur du Bacubert qui est en travaux avec renouvellement à la fois sur l'aspect réseau et sur le routier, bien entendu. La descente jusqu'à l'école de Fortville va être réalisée cet été. La déviation de Chamondrin-Saint-Blaise a été réalisée à notre demande par la DIRMED. Voilà quelques jours maintenant. C'est une vraie demande. Je rappelle que cette route avait de nombreuses années et que quand on y roulait dessus, ça a occasionné beaucoup de bruit pour les riverains. C'est déjà un premier pas. Et puis bien entendu, l'énorme chantier de la Grande Boucle qui cause beaucoup de perturbations. Je voudrais vraiment le dire notamment aux résidents de l'avenue du Lotaré, puisqu'il y a beaucoup de déviations qui occasionnent une circulation beaucoup plus importante. J'en suis absolument désolé. J'ai demandé très précisément à René Michel, notre conseiller en charge, d'être extrêmement vigilant sur les aspects de circulation. Et je voudrais le dire ce soir de manière très ferme, des contrôles de police seront effectués dans les prochains jours sur l'ensemble des sites où il y a des déviations. Parce que je le dis, il y a des travaux, mais il faut aussi appeler au civisme. C'est-à-dire que quand il y a des travaux et qu'on est obligé d'emplinter le chemin de la Tour ou l'avenue du Lotaré, eh bien on n'y roule pas à 80 à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rouler sur une route communale limitée à 30 ou à 50 de la même manière qu'on roule sur la route nationale. Donc j'en appelle au civisme de chacun et à la patience des autres, puisque ces travaux sont nécessaires et que naturellement, ils vont largement améliorer le confort de vie de tout un chacun, comme la première partie avec ce nouveau rond-point qui était attendu depuis si longtemps, l'a fait quelques mois maintenant. Donc beaucoup de travaux, mais en tout cas, vous le voyez, on est bien entendu dans une phase où les dossiers sur lesquels nous nous étions engagés avancent toutes et tous. Dire un mot rapidement aussi d'un dossier qui a fait l'actualité. Et Mme Pollo, vous m'avez fait la sympathie, en tout cas, de m'interroger. Je voulais vous apporter une réponse sur la question du TER de 6h58 qui relie Briançon à Gap. J'ai vu effectivement, comme vous, dans la presse des inquiétudes sur la possible suppression de ce train. Et à la suite de votre interpellation, j'ai eu ce matin au téléphone le président Renaud Muselier, qui m'a indiqué que ces rumeurs étaient totalement infondées et que la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur ne supprimerait pas cette desserte et cet horaire-là. Je crois que mon collègue et ami Jean-Pierre Serru, le vice-président chargé des transports à la région, était aujourd'hui à Chorges pour délivrer une interview aux confrères du Dauphiné libéré, qui pourront donc confirmer, je pense, ces propos. Mais en tout cas, pas d'inquiétude. Et j'en appelle à nouveau là-dessus aussi à la sérénité. Les sujets ferroviaires, ils sont très difficiles. On a connu par le passé de nombreuses désillusions. Mais pour autant, les choses avancent. Et en tout cas, j'ai confiance dans la stabilité des décisions régionales sur ce sujet. Enfin, dernier point sur lequel je voulais tenir informé le Conseil municipal. C'est un dossier sur lequel nous n'avions pas communiqué depuis maintenant plusieurs mois parce que nous travaillons très précisément sur les éléments juridiques, administratifs et formels de ce dossier qui est un dossier d'une ampleur inégalée. C'est bien entendu la reconversion de l'ancien site de Rennes-Azur. Je pense bien entendu à nos sanatoriums. Je rappelle que c'est 25 000 m² de surface constructible à réhabiliter. C'est un chantier immense. Je rappelle que ce site aurait pu être vendu à la découpe et que nous nous serions retrouvés avec des friches en plein milieu de notre montagne et de la route de Grenoble et que nous avons fait le choix d'un projet de réaménagement global qui, en plus de cela, ne coûte pas un seul euro aux contribuables, rien sonner. Puisque depuis le 23 décembre dernier, l'établissement public foncier régional, qui est un établissement public qui appartient à la fois à l'État et à la région, est devenu acquéreur de l'ensemble du foncier. Il l'a racheté à la Caisse nationale d'assurance maladie pour un montant dont vous m'accorderez de taire le montant pour des raisons de confidentialité. Et je peux vous annoncer aujourd'hui que l'appel à concurrence pour l'aménagement du site sera lancé dans le courant du mois de juin, c'est-à-dire dans les jours qui viennent. Il visera à se conclure en décembre 2024, en décembre prochain ou en janvier de l'année suivante avec une procédure dont nous avons fait le choix, qu'elle soit une procédure de dialogue compétitif, c'est-à-dire une procédure qui nous permettra d'échanger avec l'ensemble des candidats qui proposeront un aménagement et d'échanger avec eux pour faire améliorer les projets des uns et des autres. L'idée étant, vous le savez, et c'est la seule contrainte très forte que nous posons, que 40% des logements construits sur le projet soient dédiés à l'accession à la propriété. Et je sais très bien à quel point la question du logement est importante pour nos concitoyens. Nous serons probablement la première génération à vivre la fin du foncier en montagne, pour des raisons administratives et les décisions du ministère de la transition environnementale liées au zéro artificialisation nette, mais aussi parce que la réalité est qu'en montagne, il y a de moins en moins de fonciers, voire quasiment plus de fonciers constructibles, et que la question de l'accession à la propriété est un sujet extrêmement important, notamment pour les jeunes actifs, pour les jeunes couples qui entrent dans la vie professionnelle et qu'on constate aussi, bien entendu, à travers l'inflation, une augmentation des prix de l'immobilier qui pénalise. Donc c'est un engagement très fort. De notre part, il sera tenu. Ça devrait donner, en tout cas c'est les parties prix que nous prenons, quelque chose comme 150 logements qui seront réhabilités sous le format de logement libre et 100 logements qui seront réhabilités sous des formats juridiques permettant l'accession à la propriété. Je ne l'en dirai pas plus sur le fond du projet, puisque même si nous avons mené une étude de programmation qui nous permet maintenant d'avoir une idée assez précise de ce que nous pouvons faire sur l'ensemble des bâtiments, je rappelle que ce sont des bâtiments, pour ceux qui le connaissent, d'une complexité inouïe. On y retrouve un théâtre, un auditorium, une piscine, c'était une ville dans la ville, pour celles et ceux qui le connaissent. C'est d'une complexité inouïe à réhabiliter. Mais en tout cas, nous savons maintenant à peu près ce que nous pouvons y faire. La collectivité, dans le cahier des charges, a laissé une grande souplesse aux aménageurs pour pouvoir justement proposer un certain nombre d'équipements. Et je travaille parallèlement, notamment du côté de la communauté de communes avec les maires, et pour l'instant, de manière un tout petit peu restreinte, et vous le comprendrez, sur éventuellement des équipements publics dont nous pourrions bénéficier et positionner sur ce dossier. Donc vous l'avez compris, démarrage de l'appel à concurrence en juin, ça veut dire qu'en décembre ou en janvier prochain, nous avons un projet qui est adopté, et que nous pourrons donc engager à compter de 2024 toute la phase administrative, qui sera longue, bien entendu, puisqu'il y aura une phase de permis d'aménager, de permis de construire, qui sera énorme. C'est un chantier, pardonnez-moi, qui est encore plus important que celui de la ZAC. Mais nous pourrons l'engager à compter de 2024, et j'ai bon espoir que tout cela soit en travaux. Et je pense que vraiment, ça pourra être potentiellement une réalisation exemplaire, puisque je crois que peu d'endroits en montagne, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, existent dans une telle importance, une telle surface, et avec un côté patrimonial et historique extrêmement important. Je rappelle à ce sujet que la volonté de la ville, et en l'occurrence la mienne, a été d'obtenir la protection de ce bâtiment, au titre des monuments historiques, puisque maintenant, on peut dire que 75% des bâtiments de ce site ne pourront pas être détruits, démolis, pour être reconstruits à neuf. Et c'est une obligation d'exemplarité que nous nous poserons sur ce dossier, autant de manière architecturale que dans le respect de ce qui est aussi une partie de l'histoire du brillant sonné, à travers à la fois l'histoire des sanatoriums et de celles et ceux qui ont vécu ici parce qu'ils se sont fait soigner, mais aussi l'histoire architecturale, puisque je rappelle que nous avons des façades et des menuiseries de prouvées qui sont extraordinaires sur ce site, et que je crois que c'est un véritable atout. Donc en tout cas, ce sujet, je voulais vous le dire ce soir, avance, et avance bien. En tout cas, vous l'avez compris, après deux ans et demi de mandat, la ville est en train de se transformer. L'ensemble des dossiers sur lesquels nous étions engagés sont désormais lancés. Alors ça occasionne des travaux, c'est difficile, mais en tout état de cause, nous pouvons aujourd'hui regarder l'avenir avec sérénité, et en se disant que ces grandes transformations vont maintenant, dans 12-18 mois, nous permettre de vivre dans une ville qui sera plus belle, plus agréable, et dans laquelle, je l'espère, nous répondrons aux deux grandes problématiques, qui sont bien entendu celles de l'emploi et celles du logement. Et je crois que dans un contexte difficile pour l'ensemble de nos concitoyens, dans une crise inflationniste terrible, dans une crise du pouvoir d'achat, je crois que ces sujets-là, le fait qu'à notre échelon municipal, humblement, nous les portions, est une bonne nouvelle. Et en tout cas, ce soir, la grande partie budgétaire que nous aurons à examiner, et je crois la traduction des actes politiques forts que nous avons posés durant ces deux années de mandat. Voilà, mesdames et messieurs, les informations que je voulais vous transmettre ce soir en ouvrant ce conseil municipal, et je me permets de vous demander s'il y a des prises de parole liminaires. Madame Chérif. Alors, merci, bonjour à tous. Je vous pose la question au conseil, parce que j'ai oublié la dernière fois. voudrions savoir pourquoi la mairie ne subventionne plus le festival Chapeau Haut ? Madame Chérif, je crois que j'ai largement répondu, notamment dans la presse, sur ce dossier. Donc si vous voulez bien, je ne vais pas y revenir. C'est un choix, je crois, assez simple. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en échanger avec Madame Pouillot assez incidemment hier. En tout état de cause, croyez-le bien, l'offre culturelle cet été, et de manière générale à Briançon, elle sera importante, elle sera novatrice, et elle sera pléthorique. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Oui, Madame Pouillot. Merci, bonsoir à tous. Eh bien, on vous remercie au nom de Briançon Citoyenne pour l'intervention auprès de la région sud concernant ce train, le train de 7h58. Et voilà, vous remerciez au nom des utilisateurs et au nom des personnes qui utilisent ce train régulièrement, que ce soit les étudiants, les personnes qui travaillent. Et je pense que c'est très important qu'on arrive à garder sur notre territoire un cadencement important entre la ville de Briançon et notamment Gap, puisque c'est vraiment un cadencement qui est important. Si on veut aujourd'hui favoriser ce genre de mobilité, si on veut travailler sur une meilleure transition, et puis avec le coût de l'inflation et le coût de l'essence, c'est aussi un moyen important pour que les travailleurs et les étudiants puissent continuer à bénéficier de cette structure. Revenir sur l'ouverture du skatepark le 7 juin. Donc vous avez effectivement remercié les services et je souhaiterais associer à vos remerciements l'association du Hangar Zéro. Vous avez raison, je ne l'ai pas fait et ils ont été vraiment extraordinaires et je vous associe à vos remerciements. Et voilà, vraiment remercier l'association du Hangar Zéro qui se démène aussi depuis plusieurs mois pour ouvrir ce skatepark et parce que derrière, il y a aussi des adhérents en masse qui sont là et qui poussent quand même beaucoup pour cet équipement. Alors je suis très contente, enfin nous sommes très contents que vous trouviez que cet équipement soit un bel équipement et que ce soit le plus beau skatepark qu'on ait jamais fait. Puisque sauf erreur de ma part, il reprend à l'identique la structure qui avait été créée dans le Hangar Zéro. Donc on est d'accord pour dire qu'effectivement, que ce soit le bol, les rampes, que ce soit les différents aménagements, c'est vraiment un très très bel outil. Et on est très contents pour tout le monde que ce skatepark puisse réouvrir. Et puis le troisième point qu'on voudrait porter aussi devant notre conseil municipal, on en a parlé ensemble lors de notre rendez-vous, c'est, vous avez vu le communiqué de presse de l'association des terrasses solidaires qui alerte la préfecture des Hautes-Alpes concernant la situation difficile sur le territoire de la situation migratoire avec des jauges et des personnes en exil sur notre territoire qui se retrouvent aujourd'hui dans ce lieu, qui accueillent les migrants de manière inconditionnelle, qui accueillent les migrants et les exilés avec une devise républicaine, qu'ils le font, voilà, c'est cinq associations qui alertent sur ça. Et effectivement, voilà, c'était aussi une volonté de notre groupe de pouvoir dire qu'on soutient cet accueil dans ce lieu et on espère que des solutions d'hébergement supplémentaires pourront être trouvées afin d'améliorer cette situation. Voilà, merci. Merci, madame Poyot. Vous me permettrez de ne pas rentrer dans des polémiques que nous avons déjà eues par le passé. J'apporterai pour ma part mon soutien à celles et ceux qui font respecter la loi en vigueur dans la République et en l'occurrence aux forces de sécurité intérieure dont la mission est difficile. Je ne rentrerai pas, si vous me l'accordez plus, dans ces polémiques qui nous opposent, en tout cas, sur ce dossier-là. Sur le deuxième, vous me permettrez avec un sourire de vous dire que j'espère que peut-être, avant la fin du mandat, vous réjouirez et vous reconnaîtrez aussi que dans le parc magnifique qui sera construit dans le quartier du 15-9, avoir un marché couvert est une très bonne chose et qu'il n'a pas été vain que de dépenser quelques crédits pour délocaliser le skatepark puisque ce qui est en train d'être construit avec le dernier bâtiment qui est en train d'être construit, dès lors qu'il sera sorti, qu'on aura des locaux commerciaux au pied et un parc. Je voudrais d'ailleurs dire que la partie qui va relier l'avenue du Lotaré, je me tourne vers toi par réflexe parce que tu es riveraine, démarrera dans le courant du mois de juin et sera terminée dans le milieu de l'été. Donc on aura la deuxième partie du parc avec ce grand escalier qui permettra aussi pour les lycéens un accès facilité du centre-ville vers le lycée d'altitude. Et j'espère que vous reconnaîtrez un jour ou l'autre, peut-être sous le saut de la confidence, que finalement, ce n'était pas totalement inutile d'avoir un beau marché couvert plutôt qu'un skatepark à cet endroit-là. C'est des choix politiques que nous avons faits. Ils ont coûté de l'argent, donc c'est normal que nous ayons un débat. En tout cas, j'en suis pour ma part très heureux et je trouve que ça commence à fonctionner correctement, même si c'est en travaux et que c'est forcément toujours difficile. Y a-t-il d'autres prises de parole avant que j'entame l'ordre du jour ? Si vous en êtes d'accord, je l'entame. Et je vous demande si vous avez des questions sur le procès verbal du Conseil municipal ou sur le compte-rendu des décisions du maire. Faute de quoi, je vais mettre au voie le compte-rendu du procès verbal, pardon, le procès verbal du Conseil municipal. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Il est adopté. Et le compte-rendu des décisions du maire, je le mets au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je vous remercie. Il est adopté. L'ordre du jour appelle à recomposer la composition d'appel d'offres. Et je m'en excuse, nous l'avions déjà fait, mais nous avions eu entre-temps une remarque de la préfecture sur un sujet très administratif, puisqu'en l'occurrence, nous ne savions pas qu'il faut respecter l'ordre des suppléants qui doivent monter un par un. C'est pour ça qu'il y a une toute petite modification dans l'ordre de la Commission pour rendre le sujet conforme. Mais ça ne change pas ce que vous aviez voté au dernier Conseil. J'ai à nouveau... Il faut que je procède à un vote à nouveau. On est bien d'accord ? Donc je vais donc proposer la liste suivante. Titulaire, Mme Valdener, Mme Astier-Conversé, M. Pétieux, M. Schwartz et Mme Poyot, suppléant M. Michel, M. Ferru, M. Lalanne et M. Léon. Y a-t-il d'autres listes présentées pour la Commission d'appel d'offres ? S'il n'y en a pas, je mets cette liste aux voix. Qui est pour que cette liste soit élue à la Commission d'appel d'offres ? Merci. A l'unanimité, l'opposition est représentée. Merci de vos voix. La Commission d'appel d'offres est dûment élue. Oui, vous pouvez faire une liste concurrente, mais en tout cas, voilà, c'est la même liste avec laquelle l'opposition est représentée, bien entendu. La deuxième délibération appelle à représenter la ville au sein de l'agence départementale IT05. Et je vais proposer à M. le Premier adjoint de ne pas participer au vote, puisque je vais proposer sa destination pour nous représenter au sein de l'agence IT05, qui est une agence, mine de rien, qui nous apporte souvent de sérieux coups de main sur des sujets d'ingénierie. Je vais soumettre cette désignation aux voix. Y a-t-il des abstentions ou des avis contraires ? Merci et félicitations, M. le Premier adjoint. Vous pourrez donc aller passer des journées entières à GAPE à nos côtés. La parole est ensuite à Christian Ferru pour 3D Libérations Ressources Humaines. Bonsoir à tous. Il arrive à un agent des services techniques à titre exceptionnel de conduire le véhicule du maire. En effet, lors d'événements tels que le déplacement ministériel ou la réception du président de la région, il a pu être nécessaire d'utiliser le véhicule pour conduire des collaborateurs ou aller accueillir et déplacer des personnalités ou collaborateurs aux gares de Briançon ou Hux. Cette délibération vise tout simplement à reconnaître dans la fiche de poste de l'agent concerné 12% de ses missions à titre accessoire de conduite de véhicule et ce, afin qu'il puisse bénéficier de la reconnaissance indiciaire induite. Merci. Je précise que ça a fait l'objet d'un avis unanime du comité social territorial, puisque, vous le savez, ces délibérations RH doivent être validées par les syndicats et les représentants du personnel. Y a-t-il des remarques ? Sinon, je vais la mettre au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Merci. Cette délibération est adoptée. M. Ferrouf, vous avez à nouveau la parole. Il convient de recruter au sein du centre de loisirs de Briançon 11 animateurs vacataires en suppléant des animateurs à l'année qui seront rémunérés selon le service fait sur la base des taux des vacations suivants. Un animateur non diplômé percevra une rémunération journalière nette de 60 euros. Un animateur diplômé percevra une rémunération journalière nette de 70 euros. Un animateur encadrant ou mimiquant percevra une rémunération journalière nette de 90 euros. Le tout représentera pour la ville un coût chargé de 29 000 euros sur la base de 11 recrutements. Merci d'approuver ce recrutement et ces rémunérations. Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques sur ce sujet qui est tout de même un sujet important ? Oui, Mme Marchand. Oui, bonjour M. le maire. Bonjour à tous. On a voulu parler lundi du centre aéré qui fermera le 18 août. Donc on est un petit peu déçus. Voilà, les parents ont des besoins à partir du 18 août. Donc vous nous avez répondu qu'il y aurait le centre social intercommunal qui serait ouvert. Mais nous, nous craignons que ça n'absorbe pas tous les besoins des familles. Voilà, tout simplement. Très bien. J'ai la réponse à votre question, figurez-vous. Parce que c'est ni plus ni moins qu'un switch administratif. Vous savez, je l'avais oublié qu'entre-temps, nous avons créé le centre social intercommunal qui, lui aussi, et je me tourne vers celles et ceux qui ont participé à sa création, a la compétence pour le centre de loisirs, notamment sur toutes les communes environnantes. Et donc du 18 au 24 août, c'est le centre social intercommunal qui accueille les enfants. Et ensuite, le centre de loisirs de Briançon réouvre après le 24. Voilà. Donc il y aura bien un centre de loisirs tout l'été pour nos enfants, partagé entre le traditionnel centre de loisirs et les activités du centre de loisirs intercommunal à travers le centre social. Une semaine, ça me semble déjà mieux que deux semaines, comme l'avait compris le public. Donc je vous en remercie. Même si ça reste une semaine un petit peu compliquée pour les familles. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. Merci beaucoup. Mais là-dessus, à nouveau, sur ce dossier-là, le centre social intercommunal, il est en pleine expansion. Et très sincèrement, à l'échelle de la communauté de communes, ça va permettre de vraies évolutions. Je rappelle qu'il n'y avait pas de centre de loisirs, notamment, pour prendre sur des communes comme Val-des-Prés, et que le CSI va le permettre. Je vais laisser Mme Scripnikoff, l'élu en charge compléter. Oui, c'est pour compléter. Et en fait, il faut que nos animateurs aussi partent un petit peu en vacances, parce que sachez que les animateurs qui travaillent tout l'été au centre de loisirs enchaînent après sur le temps scolaire, périscolaire, d'une part. Et deuxièmement, la plupart du centre de loisirs tournent, empruntent un petit peu l'école de Sainte-Catherine. Donc, pendant une semaine aussi, il faut mettre tout en ordre pour que la rentrée puisse passer du mieux possible et que tous nos locaux soient proubles. Et je vais en profiter pour passer... Ah, pardon, excusez-moi, Mme Scripnikoff. J'en profite juste pour passer un appel aux candidatures, en vous disant que, vous le savez, nous manquions et nous manquions d'animateurs à Briançon. Nous avons pris la décision qui est tout de même impactante lors du budget d'ouvrir deux postes supplémentaires d'animateurs, sauf que ces postes sont créés, mais que nous n'arrivons pas à les pourvoir. Je le dis à celles et ceux qui nous écoutent lors de ce conseil municipal. Si vous avez des enfants qui ont le BAFA, qu'ils n'hésitent pas à candidater, puisque nous avons globalement beaucoup de mal à recruter et que c'est important pour pouvoir accueillir tous nos enfants. M. Léon, a priori, veut candidater pour être animateur. M. Léon, bonsoir à tous. Non, j'avais juste une ou deux précisions. C'est un tarif journalier, mais on ne sait pas sur combien d'heures est basée l'heure de travail journalier. Ça sera intéressant à savoir. Et j'ai aussi entendu qu'avant, il y avait des camps. Et j'ai aussi entendu, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il n'avait peut-être plus lieu cette année, ces camps, par manque de budget. Je ne sais pas si c'était une mauvaise rumeur ou... M. Léon, le temps de travail, c'est 48 heures par semaine, ce qui est conforme aux droits du travail. Sur le deuxième sujet, je n'ai pas la réponse à votre question. Si je l'ai avant la fin du conseil, je vous la donne, à moins que Michel l'ait. C'est merveilleux. Merci, Michel. M. Léon, vous parlez des camps d'été organisés par le centre de loisirs ? M. Léon, je peux vous confirmer qu'il y en aura un en juillet et un au mois d'août. M. Léon, ce sont des mauvaises rumeurs. M. Léon, j'y tiens vraiment à ce que ces camps se fassent, donc ça se fera. M. Léon, et malheureusement, le serpent se mord la queue. Les seuls problèmes que nous pourrions avoir, c'est des problèmes d'encadrement, malheureusement, et pas de budget, pour des raisons de recrutement. M. Léon, mais en tout cas, il tiendra. M. Léon, et le salaire est parfois un bon argument de recrutement ? M. Léon, je sais, mais vous n'ignorez pas... M. Léon, c'est un salaire assez bas pour 48 heures semaine. M. Léon, honnêtement, on a eu cette discussion, notamment lors du comité social territorial, et très franchement, on a fait une très belle revalorisation. M. Léon, si ce n'est qu'il faut garder en tête que malheureusement, on vit dans un monde de concurrence, que c'est un secteur sur lequel il est très difficile de recruter, et qu'effectivement, je vous confirme, les gens regardent à droite, à gauche, etc., et que parfois, on subit aussi des communes qui ont moins d'enfants parce qu'elles sont de plus petite taille et qui, du coup, peuvent se permettre, parce qu'elles n'ont qu'un, deux ou trois animateurs à recruter, de faire une concurrence que je n'appellerais pas déloyale, mais en tout cas sur les salaires, qui est difficile. Maintenant, vous comprenez bien qu'à l'échelle intercommunale, on est obligé d'avoir un salaire qu'on a certes revalorisé, mais en plus qu'on cale sur celui du centre social intercommunal, puisqu'on ne pourrait pas avoir un salaire délirant à bruit d'ensemble, pas l'avoir à l'échelle de la CCB, donc on a fait un bond de salaire qui est quand même important. J'espère que ça suffira, sinon on aura ce débat et on se posera les questions, mais il faut qu'on reste tout de même dans des choses qui sont raisonnables, mais effectivement, je vous le confirme, il y a une concurrence sur ce sujet, et je pense qu'en plus de cela, en pâti du Covid, pendant lequel il y a beaucoup de gens qui n'ont pas passé le BAFA, et donc deux ans après, les jeunes qui passaient le BAFA à cette époque-là, c'est ceux que vous n'avez pas aujourd'hui et qui ne peuvent pas candidater. Donc c'est un vrai sujet, malgré ce que nous avons fait sur le BAFA. Je rajoute à cela, peut-être juste que vous l'ayez en tête, qu'en plus du salaire, on propose un logement gratuit pour les animateurs qu'on recrute à la résidence, c'était pour les travailleurs saisonniers. Donc c'est salaire plus logement et ce n'est pas négligeable, donc j'espère que nous y arriverons. Madame Marchand qui veut candidater aussi, peut-être pour être animatrice. Et non, donc par le passé, effectivement, j'étais animatrice, et ce que je peux regretter, mais ce n'est pas de votre fait, sauf si les contrats étaient menés à trois mois, c'est qu'en fait, les contrats de colonies de vacances et de centres sociaux, s'ils sont moins de trois mois, ils ne compteront pas pour la retraite. Donc moi, j'ai un an et demi de retraite qui ne sera pas comprise. Donc c'est des contrats qui sont précaires aussi pour ces raisons-là. Tout cela m'étonne, mais on va le vérifier et on regardera cela. Vous me permettrez de ne pas ouvrir le débat sur la prise en compte des carrières longues qui, je crois, a fait floresse dans les médias depuis trois mois. On va tâcher de ne pas le rouvrir. Quoi qu'il en soit, je vais vous proposer de voter cette délibération numéro 4. Y a-t-il des avis contraires ou des abstentions ? Il n'y en a pas. Elle est adoptée. La parole est à nouveau à M. Férus. Une délégation d'élus se déplacera le 21-06-2003 au 26-06-2003 à Rosenheim afin d'échanger sur des objectifs communs, d'aborder des enjeux de notre époque, animation du jumelage touristique, sport et jeunesse, économie et formation, culture et association, de travailler sur le long terme et de créer une base de futurs échanges. Aussi, je vous ai demandé d'accorder un mandat spécial à M. Richard Newsbaum et M. Éric Pétieu qui couvriront leurs frais de séjour. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de remarques, je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Merci. Elle est adoptée. Il me revient de vous présenter le compte de gestion 2022 du budget principal. Je vous précise par pur formalisme. Oui, Mme Marchand. J'en profite uniquement pour dire que l'on va relancer le jumelage avec la ville de Suze et que cette semaine, l'école de Fortville et l'école de Mont-Genèvre vont se rendre à Suze. On sera reçus par le maire et on rencontrera l'école de Suze et les petites communes avoisinantes de Kyomonté, Méhanna et Djélioné. Et je crois que Mme Astier, en plus de cela, représentera la ville. Je vous évoque en l'occurrence, juste que ce soit clair pour le public, vous parlez dans vos fonctions professionnelles qui n'ont pas trait à vos activités électives. Mais en l'occurrence, je vous confirme, même si on est très heureux que, en tant que conseillère municipale, vous y soyez, que, en tout cas, j'ai mandaté mon adjointe pour y être et elle y sera à vos côtés. Je précise d'ailleurs, juste avant de vous donner la parole, que je la remercie, puisque, en l'occurrence, elle était aux côtés de notre chorale intercommunale à Turin pour les écouter chanter et que j'en ai eu des retours chaleureux. Donc, bravo à la chorale et merci à toi. Et prenez la parole l'une ou l'autre comme vous voulez. Faites-vous des politesses. Et j'aurais eu tout à fait plaisir à venir à Rosenheim, évidemment. Écoutez, si M. Nussbaum vous invitez, je vous encourage à échanger sur ce dossier avant la fin du Conseil. Mme Astier-Conversé. Simplement, ce que je voulais dire, et on en avait parlé ensemble, c'est qu'effectivement, je trouve que c'est un très bon moment de pouvoir faire un pas en avant vers la commune de Suze, puisque c'est quelque chose qui est resté sans écho depuis de très, très nombreuses années. Et je trouve que de passer par les enfants, c'est une belle image à donner, puisqu'ils sont le futur, et que nous avons à baser l'Europe sur le futur. Et donc, je trouvais une excellente image de pouvoir m'associer, que vous ayez bien voulu m'associer à ce départ. C'est un plaisir, et je tiens à faire remarquer que la Brillançon et Montgenève sont les deux seules communes de tout le département qui ont des écoles bilingues italiens. Donc je tiens à saluer l'ensemble des acteurs de ce projet. Très bien. Excusez-moi, je regardais les problèmes informatiques de ma collègue juste à côté. On va les traiter dans l'instant. Pour autant, oui, je t'en prie. Je précise qu'Éric Pétueux ne veut pas se désister pour le voyage à Rosenheim. Très bien. Très bien. Est-ce que j'ai fait... Oui, j'ai bien fait voter cette délire. Non, je l'ai pas fait voter. Si je l'ai fait voter, pardon. Donc je vais donc procéder à l'examen du compte de gestion. Je vous précise juste que, vous le savez, le compte de gestion et le compte administratif ont vocation à se correspondre. C'est donc le compte de gestion du comptable public, le compte administratif de l'exécutif municipal, mais que le compte administratif, qui est en l'occurrence celui du maire, ne peut pas être présenté par le maire. C'est donc M. le Premier adjoint qui vous présentera le compte administratif par la suite. Je me permets donc juste de vous donner un regard très comptable sur le compte de gestion, qui est celui du comptable public M. Ducatel, que je remercie à travers lui, ses équipes, de son travail. Et c'est M. le Premier adjoint qui présentera le compte administratif de l'année 2022. Vous retrouverez donc un budget équilibré dans sa clôture d'exercice en dépenses et en recettes. 25,4 millions d'euros en section d'investissement, 27,8 millions d'euros en section de fonctionnement, ce qui nous fait un budget global, Mme Eschettino, à hauteur de 53,3 millions d'euros. Et un résultat de clôture que vous retrouvez à 4,594,401,83 €. Et donc un budget dont vous pouvez et dont le comptable public justifie de la bonne exécution est surtout d'une comptabilité transparente. Je vais donc vous proposer d'adopter le compte de gestion 2022 du comptable public. Y a-t-il des avis contraires ou des abstentions ? Il n'y en a pas. Le compte de gestion 2022 est adopté. De la même manière, je vais vous proposer d'adopter le compte de gestion de la RMBS, qui est, lui, équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de 485,745 € en investissement, 694,230 € en fonctionnement pour un budget total de 1,179,975 € et 0 centime, M. Chiaponi. S'il n'y a pas de remarques, je mets au voie le compte de gestion 2022 du budget annexe de la RMBS. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Il est adopté. Je vous remercie. Je vais donc quitter la séance et laisser M. le Premier adjoint la présider. Vous constatez donc la présidence du Conseil municipal par M. Nussbaum et le laisser présenter le compte administratif 2022. Je reviendrai une fois le vote et répondrai à d'autres questions que celles que vous pourrez avoir, si vous le souhaitez, en vous précisant peut-être à toute fin sutile que nous aurons aussi, bien entendu, la délibération relative au budget supplémentaire, qui nous permettra, si cela était nécessaire, d'avoir un échange sur les questions budgétaires. Je vous remercie et je quitte la séance. Je te laisse sortir. Mesdames et messieurs, il me revient de présenter le compte administratif présentant la gestion financière de la ville durant l'année 2022, notre seconde année pleine de mandats. Comme il est de droit, le Code général des collectivités territoriales prévoit que M. le maire, qui en est l'ordonnateur, remette la présidence de la séance lors de son examen par l'Assemblée. Je rappelle que cette obligation réglementaire sera doublement respectée, puisque si certains l'avaient oublié, c'est bien M. le maire qui a pris lui-même depuis le début du mandat les délégations aux finances. C'est un signe fort de la priorité que nous faisons de la gestion de nos finances publiques. Le compte administratif qui vous est présenté, vous remarquerez la grande qualité de la synthèse qui vous est présentée à nouveau aujourd'hui. J'en remercie les équipes, démontre au moins deux choses. La santé financière de la ville est bonne et même elle s'améliore nettement depuis, puisque nous y reviendrons, nous retrouvons les indicateurs de bonne santé financière que nous n'avions plus depuis 1992. Le choix que nous avons fait en début de mandat, notamment la renégociation de la dette ou la gestion à l'euro près de chaque dépense, par exemple, avec la mise en place du suivi en autorisation de programmes et crédits de dépense, porte leur fruit. Sur le premier point, je voudrais relever les points suivants. Ce compte administratif présente un résultat de 4,3 millions d'euros. Il était de 3,1 millions d'euros en 2021. Notre gestion a donc permis de dégager plus de 1,2 millions d'euros d'excédent en plus pour investir, et cela principalement grâce aux économies réalisées depuis 2021 sur le rétalement de la dette d'une part et notre gestion quotidienne d'autre part, puisque ce sont 674 000 euros qui ont été économisés par rapport aux prévisions budgétaires initiales du début de l'année 2022. Par ailleurs, nous bénéficions d'une attractivité retrouvée sur des éléments, bien sûr, conjoncturels d'un côté avec des chiffres excellents de recettes à la piscine, la patinoire ou la RMBS, mais aussi sur les tendances plus lourdes qui se vérifient à l'échelle de toute la vallée avec une hausse constante des droits de mutation. Le budget de la ville à la fin 2022 est donc bon, et ce, malgré quelques mauvaises surprises, on pense notamment aux 500 000 euros liés au dossier de l'ancien DGS de la ville Limogé en 2009, qui nous avons commencé à rembourser. Et bien entendu au début de la crise économique qui, dès 2021, a impacté les finances de la ville sur le coût de l'énergie des matériaux. Malheureusement, il est probable que la crise ait plus d'impact sur le budget 2023, la situation se dégradant avec l'inflation que nous connaissons cette année. Un point plus spécifique sur les ratios les plus importants. Conformément à nos engagements, le rétalement de la dette nous permet d'économiser chaque année en fonctionnement et de soutenir notre politique d'investissement grâce à des emprunts nouveaux basés sur des durées trois fois plus longues que le passif, restant à rembourser les années 90. Et bien entendu d'un montant deux fois moindre que le capital remboursé annuellement. Résultat, nous continuons de baisser la dette de la ville. Nous n'avions plus que 45 millions d'euros de dette fin 2022 et nous atteindrons le cap fixé pour la fin du mandat en passant sous la barre des 36 millions d'euros. Ceci ramènera la dette de Briançon au niveau où elle était à la fin de la mandature de Paul Dijoux. Je vous le rappelle, la mandature de Paul Dijoux, c'était 1971-1983. Les connaisseurs de l'histoire de la ville, bien sûr, s'en rappellent. Je parle de son histoire politique. Il me semble que c'est une excellente nouvelle. Cette stratégie payante est bien visible sur au moins deux autres ratios. Le taux d'épargne brut, qui est, comme tout le monde le sait, l'indicateur de la santé financière des communes, est en constante augmentation depuis notre élection en 2020, atteignant les 26,10%, taux qui n'avaient jamais été atteints sous les deux précédents de mandature et surtout la capacité de désendettement qui descend à 7,31 années. C'est le tableau en page 6, sortant de tous les radars d'alerte fixés par Bercy pour les villes de notre Strate. C'est tout simplement la première fois depuis 1992. Pour mémoire, nous étions à plus de 16 ans, soit plus du double en 2015. Enfin, vous pourrez observer dans ce compte administratif deux constantes claires sur lesquelles nous étions engagés et qui ne varient pas. Nous n'avons pas augmenté les impôts et nous ne les augmenterons pas. Je rappelle que les seules augmentations qu'ont pu observer nos administrés sur la feuille d'impôt sont dues à l'inflation, puisque la valeur locative évolue chaque année et que si le taux n'est plus le même sur la feuille d'impôt, entre 2020 et 2022, ça n'est pas du fait d'une hausse, mais du fait de la réforme voulue par le gouvernement qui a fusionné les taxes foncières communales et départementales, tout en supprimant en partie au début et puis en la supprimant définitivement au 1er janvier 2023. Les charges de fonctionnement sont maîtrisées, puisque vous pourrez observer que malgré un choix politique fort, celui de faire augmenter les salaires de tous les agents municipaux grâce au RIFSEP, choix qui pèse pour 300 000 euros sur le budget de la ville, les dépenses n'augmentent que de 1,43%. J'en remercie bien sûr chaque adjoint et chaque élu en charge, car ce sont sur ces budgets des choix tactiques et drastiques difficiles qui nous permettent de tenir le budget tout en renforçant les services. A titre d'information, je rappelle que sous les deux mandatures précédentes, plus de 15 équivalents temps plein ont été supprimés aux services techniques. Pour ne donner qu'un exemple, alors que sur ces seuls derniers mois, nous avons encore créé deux postes au ST, deux postes à la police municipale et avons ouvert le recrutement de deux animateurs supplémentaires. Ce n'est bien sûr pas assez, mais nous sommes en train de développer l'emploi et nous allons travailler là-dessus comme nous y étions engagés. Je terminerai cette présentation sur une note un peu plus optimiste. Bien sûr, la crise économique que nous traversons est difficile. Elle va bien sûr continuer, peut-être s'amplifier, je ne le souhaite pas, et impacter les budgets à venir. Nous avons de bonnes raisons quand même d'espérer en l'avenir de notre ville. Les indicateurs économiques le montrent. J'ai parlé des droits de mutation, de la taxe d'aménagement pour le neuf qui montre à quel point Briançon est attractive, mais l'évolution de la taxe de séjour le montre aussi. Les investissements extérieurs encore plus, puisque cette année, ce n'est pas moins de 40 millions d'investissements privés qui débuteront à Briançon, rien qu'entre les investissements dans la ZAC ou encore le projet hôtelier de reconversion de l'ancienne bibliothèque. C'est positif, bien sûr, pour l'économie locale, pour les entreprises, extrêmement positif pour l'emploi, les artisans, dont les chiffres n'ont jamais été aussi... pour les artisans, pardon, l'emploi, dont les chiffres n'ont jamais été aussi bons dans notre bassin de vie. Le sujet d'avenir, vous l'avez bien compris, a été largement présenté par M. le maire en début de conseil. C'est d'offrir des réponses en matière de logement, des Briançonnets et l'accession à la propriété. C'est tout l'enjeu du futur PLU de l'année 2023 et 2024, mais aussi et surtout du projet de reconversion de Rhône-Azur. Sur ces points, je vous laisserai, bien sûr, poser vos questions à M. le maire à son retour, mais dans la tempe, permettez-moi de me féliciter de la gestion présentée ce soir et d'y associer, bien sûr, chacun et chacune des élus présents et les services. Je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Je le rouvre. Y a-t-il des questions ? Aurélie Pouillot. Oui, alors, c'est des questions et des remarques, bien évidemment, concernant ce compte administratif. Bon, bien évidemment, il reflète la traduction budgétaire d'un projet que nous ne partageons pas et d'un projet, voilà, nous n'aurions sûrement pas fait les mêmes choses et nous n'aurions sûrement pas eu les mêmes dépenses et les mêmes projets et les mêmes investissements. Donc, évidemment, il traduit bien le projet que vous portez. et là-dessus, c'est un compte administratif qui, comme vous l'avez dit, est très bien présenté et très clair et tout à fait sincère dans sa traduction budgétaire. Après, dans son interprétation, vous vous félicitez, vous avez bien raison de vous auto-féliciter. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a aussi un certain nombre de lignes budgétaires, il y a un certain nombre de charges et de budgétaires qui permettent... C'est davantage la conjoncture, nous semble-t-il, que la politique menée au bout de deux années pleinement d'exercice. Si on prend, par exemple, les droits de mutation, qui augmentent d'un peu plus de 30 %, c'est parce que vous héritez d'une conjoncture plutôt saine, plutôt favorable, avec une dynamique importante sur... Tu allais nous dire que vous héritez de 12 ans de mandature précédente. Je pense que la créativité du territoire, c'est aussi un peu de notre fait, n'est-ce pas ? Parce qu'on a quand même créé une forme de dynamique depuis deux ans et demi. – Vous ne me laissez pas terminer. – Mais bien sûr. – Je vous dis mes petites remarques en vrac et puis après, vous me répondez. Mais voilà, avec des droits de mutation en 2021, forcément, c'est une conjoncture favorable des années et de la dynamique des années d'avant. Donc c'est purement conjoncturel. Après, on est aussi sur des transferts de charges avec un certain nombre de charges qui ont été transférées et du coup qui permettent des lignes budgétaires supplémentaires. On a une délibération tout à l'heure en urbanisme concernant la cession des actifs. Donc là aussi, c'est des lignes supplémentaires parce que vous avez fait le choix de vendre un certain nombre d'actifs sur lesquels Briançon Citoyenne a émis des avis défavorables. Et là aussi, ça permet d'avoir des lignes budgétaires supplémentaires en vendant un certain nombre, voilà, en faisant des choix, voilà, c'est des choix qu'on n'aurait pas faits. Concernant les charges de fonctionnement, donc vous avez expliqué qu'il y avait eu effectivement un gros travail sur ces charges de fonctionnement et ce n'est pas la première fois qu'on pose des questions au sein du Conseil municipal concernant un petit peu le devenir de ces charges de fonctionnement. Tout à l'heure, on va voter une délibération concernant les bornes électriques, de recharge électrique où effectivement des coûts de maintenance n'avaient pas été anticipés au moment de la mise en place de ces bornes, donc ça grève un certain... Ça ampute un petit peu. C'est un choix. Oui, oui, non, mais c'est... Ça va être un choix pour lancer les bornes électriques, je préfère le préciser. Oui, sauf qu'aujourd'hui, dans ces charges de fonctionnement... Là, on parle du budget de la RMS. Oui, 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 mais bon, je ne vais pas comme ça, j'interviens maintenant et puis je ne vais pas... On ne va pas intervenir à chaque délibération finance. Voilà, mais la chose sur laquelle on voulait vraiment alerter et ce qu'on a déjà dit ici, c'est qu'il y a un certain nombre de projets qui sont mis en place et qu'on retrouve bien dans la traduction budgétaire, mais sur lesquels on manque de visibilité concernant ces coûts de fonctionnement. On vous a alerté la dernière fois concernant le parc des sports. Là, on vous avait redit que le parc des sports avançait bien, etc. Et on est toujours, nous, sans réponse sur combien ça va coûter. Vous avez parlé du personnel. Vous avez dit que cette année, c'est deux agents en plus au niveau, au service technique. Eh bien, on aimerait aussi savoir, justement, avec les projets du parc des sports, quelles sont les projections que vous faites sur ces coûts de fonctionnement qui vont être impactants sur les budgets. Et voilà, c'est des choses qui nous alertent aussi un peu. Et voilà, c'est des choses qu'on ne partage pas toujours dans la lecture budgétaire. Dans les petites affaires que vous évoquiez, madame Bouillon, vous n'avez pas parlé des 500 000 euros du DGS ? Oui, vous l'avez noté. Et effectivement, on a déjà réagi sur cette affaire. Et c'est malheureux pour le budget de la ville d'être grévée d'un montant aussi important par rapport à une situation juridique qui n'était pas celle qu'on pensait qui serait aujourd'hui. Donc voilà. Mais ça, après, je comprends que c'est des choses difficiles aussi à intégrer dans un budget et qu'il y a parfois de très mauvaises surprises d'un point de vue juridique à gérer. Oui, ou au niveau RH. On va plutôt rester sur ce sujet-là, plutôt que juridique. Juridique et RH, ce n'est pas un paradoxe ? Non, 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 à 500 000 euros, oui. Bien. Bon. Petite digression. Oui, je vous écoute. Donc nous aussi, on rejoint madame Poyot. Ce qui nous... Dans le groupe ? Comment ? Dans le groupe, c'est un nouveau groupe ? Non, pas du tout, non. Donc nous, ce qui nous ennuie un peu, c'est le remboursement de la dette. On rembourse moins de dette, parce que certes, il y a plus d'investissements, mais on a aussi le nombre d'habitants qui a baissé, donc il faut aussi se poser des questions. Et est-ce que ces investissements, ils sont bénéfiques pour les brillants sonnés ? Donc en termes de logement et de niveau de vie très élevé, ou alors c'est des investissements qui sont plutôt pour le tourisme ou pour autre chose, quoi. Donc c'est ça, en fait, qui nous ennuie dans ce budget. Et pour rejoindre madame Chérif, donc jusqu'en 2020, on était à 2,2 millions d'euros de remboursement par an. Et là, en 2022, on est passé, si j'en crois vos graphiques, et je pense qu'ils sont véridiques, on est à 1,1 million. Donc ça veut dire qu'on rembourse moins sur plus longtemps. Mais voilà, c'est... Vous avez réétalé la DELT, oui, on comprend bien, mais nous, on n'est pas pour cette politique-là, en fait. Voilà. On va mettre cette délibération voix, qui est contre. 5 comptes s'abstient. Donc la délibération est adoptée. Je vais donc maintenant présenter le compte administratif et le budget de la RMBS, la délibération numéro 9. Jean-Marc, tu m'écoutes, là ? Pour l'exercice 2022, le compte administratif de la RMBS présente un résultat cumulé de clôture de 299. 593 euros 4 centimes. Pour l'exercice 2022, il est arrêté à 1,095,706 euros et 20 centimes en recettes et à 804,113 euros et 16 centimes en dépenses. L'excédent global de 291,593 euros et 4 centimes est composé d'un excédent d'exploitation de 61,714 euros et 64 centimes, alors que le budget envisagerait un résultat de 48,434 euros et d'un solde d'exécution d'investissement positif de 229,878 euros et 40 centimes. Ce résultat d'exploitation se redresse donc après deux années difficiles, comme vous le savez, liées à la crise sanitaire et on assiste à une reprise post-Covid de l'actif. Les charges de personnel ont augmenté de 4,39% du fait de la mise en place par la ville au 1er mai 2022 du RICSEP et de l'augmentation de 3,5% du point d'indice au 1er juillet 2022. On peut aussi noter que l'ancien directeur de la RMBS a prévaluant ses droits à la retraite l'au 31 décembre 2022. Les autres charges de gestion courantes restent stables à 0,31%. Les recettes réelles d'exploitation quant à eux augmentaient de 14,44% en 2022 avec notamment les hausses des recettes dans tous les parties. L'augmentation des recettes de 17,467,80 € étant supérieure à celle des dépenses, 73,157,67 €. L'épargne brute a progressé au cours de l'exercice 2022 plus 4,350,14 €. L'augmentation des recettes hors dotation s'explique par une forte reprise post-Covid comme je vous l'ai indiqué, notamment portée par le dynamisme du tourisme dans le brillant sommet. L'épargne non consommée en 2022 173,389,26 € moins 147,079,97 € égale 26 309,29 € donc l'épargne non consommée et le FCTVA de 8,887,88 € lui permet d'amender le fonds de roulement de la RMBS pour un montant de 35 196,47 € je vous demande donc d'approuver le compte administratif de la RMBS y a-t-il des questions ? Eh bien vous nous présentez des comptes qui sont tout à fait bons et la gestion de la RMBS est très saine puisque Francine Dardenne qui n'est pas là ce soir mais qui participe à l'ensemble des réunions et qui participe au conseil d'administration voilà nous a fait part du bon travail et de la coopération intelligente entre M. Capioni notamment et puis les services et puis... Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah j'ai répété pas pardon pardon mais enfin voilà en tout cas elle nous a fait part de du feu parce que c'est pas quand on est élu de l'opposition c'est pas facile c'est pas c'est pas une situation qui est toujours facile et je vois Mme Valdonair qui sourit et elle sait bien de quoi je veux parler et parfois on a aussi envie de travailler de manière constructive de manière productive de manière intelligente et aujourd'hui je crois que Francine au sein de la RMBS et au sein de ces questions de mobilité voilà il y a une vraie coopération qui se fait et c'est plutôt positif ce serait bien qu'on arrive à le faire pour d'autres sujets d'être pas seulement pas seulement associé dans des commissions où on n'a pas en amont vraiment de possibilité d'échanger de manière plus large donc bon peut-être qu'un jour ça viendra après c'est pas propre à la ville de Briançon c'est propre à la vie politique de la société française où c'est pas toujours évident de travailler de manière concertée de manière constructive en tout cas par moment et sur ces questions de mobilité et sur ces questions là on y arrive bien et donc même s'il y a quelques tensions et on les verra dans enfin quelques tensions quelques désaccords par rapport aux décisions qui sont prises et ça Francine Dardenne l'a soulevé auprès du conseil d'administration voilà on pense que ce compte administratif est plutôt positif et on votera pour ce compte administratif je précise quand même que vous êtes reçu par monsieur le maire avant chaque conseil municipal je pense pas que nous ayons été par le premier magistrat de la ville donc je pense que je suis reçu que c'était bien de le rappeler pendant votre intervention vous avez raison on est reçu avant chaque conseil municipal par notre groupe et voilà est reçu par monsieur le maire ce qui nous permet d'aborder certains points et tout à l'heure l'exemple du train voilà on a alerté monsieur le maire il a été réactif il le dit et on est capable de le dire quand c'est bien donc on l'a redit en introduction c'est très agréable de pouvoir échanger de manière oui voilà constructive mais après on rencontre le maire à une demi-heure trois quarts d'heure et parfois il y a des sujets sur lesquels on pourrait creuser davantage et apporter voilà apporter aussi une autre vision parce que le groupe Bréanson citoyenne c'est quand même un groupe qui représente une partie des citoyens de notre ville et qu'on est au même titre que vous qui êtes engagés dans les projets on est interpellés dans la ville on nous pose des questions voilà on nous demande des choses aussi et par moments de pouvoir vous faire remonter c'est aussi ce que nous on entend d'une partie des citoyens Briançonnés c'est quelque chose qui pourrait se faire de manière plus plus étoffée plus plus travaillée voilà plus collaboratif peut-être pour répondre je pense particulièrement bienveillant avec l'opposition je pense très sincèrement que c'est bien que tu te rendes compte après deux mandats la difficulté existe quand tu es dans l'opposition de se faire entendre et de pouvoir participer un petit peu à la vie municipale je pense qu'on a vécu cette situation avec Catherine avec Christian pendant pour ma part une mandature et pour Catherine je ne veux pas lui faire autant mais pendant au minimum deux mandatures 10 ans 10 ans 10 années de souffrance je pense et je pense sincèrement qu'on n'est pas sur le même modèle et qu'on est quand même un petit peu plus un petit peu plus ouvert à la discussion bon je fais un tout petit par exemple oui j'en profite c'est pour ça que je réitère encore ma proposition de formation en communication non violente c'est nécessaire en politique je vous assure que ça se passerait mieux et peut-être qu'on serait les pionniers en plus moi qui suis un jeune élu je n'ai pas vécu tout ce que vous avez pu vivre et je ne l'ai pas non plus suivi derrière ces années et j'ai appris beaucoup de choses depuis que je peux siéger ici et entendre parler d'une mairie de l'intérieur ce que peu de citoyens peuvent entendre tant qu'on n'est pas élu il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte et c'est extrêmement instructif et si on doit juste aller un peu plus loin sur ce qu'on vient de dire là moi je suis effectivement la bienveillance elle est là l'écoute elle est là c'est très agréable par contre on est toujours en courant en dernière minute on a juste un rôle d'écoute on nous tient au courant et ça s'arrête là des fois on peut échanger on peut donner un avis vous en tenez compte mais globalement c'est relativement insignifiant sur ce que ça peut impacter sur la vie de la ville monsieur Murja quand il a pris ses fonctions dans ses premières phrases il a dit qu'il voulait être le maire de tous les voyants sonnés si on veut être le maire de tous les voyants sonnés il faut savoir entendre une parole différente et savoir intégrer cette parole là si on veut vraiment l'être et si on nous on nous intégrer un peu plus en amont on ne vous demande pas de nous intégrer à tout de toute manière on n'est que trois donc on ne pourra pas être partout oui oui non mais on le sait souvent dit mais ce n'est pas forcément fait je dis juste que voilà si on veut aller un peu plus loin et avoir un mode politique un peu différent il y a peut-être des choses à faire pardon non 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 justement c'est pas comme ça qu'on le voit mais c'est à on dit ça avec par exemple Gabriel qui a plusieurs fois expliqué qu'il avait une expertise un savoir-faire par rapport à son métier dans la construction par rapport au bâtiment tout ça il y a plein de projets en ce moment voilà on pourrait aussi aller plus loin pour apporter voilà cette expertise pour apporter autre chose pour apporter aussi parfois une parole de Brian Saunet qui ne vienne pas forcément jusqu'à vous enfin voilà c'était aussi puisque comme vous l'avez dit c'est peut-être plus apaisé qu'avant c'est peut-être plus bienveillant qu'avant donc on pourrait aussi imaginer que là on est à mi-mandat et qu'on pourrait avoir des formes de travail plus voilà différentes plus inclusives vous prenez le mot voilà merci en tout cas pour votre vote pour la RFBS de votre vote vous en discuterez avec Francine lors de son retour merci mesdames et messieurs merci monsieur le premier adjoint je dois vous confesser que du bout du couloir j'ai assisté à deux événements majeurs le premier merci monsieur le premier adjoint d'avoir brillamment présenté le conseil administratif le deuxième c'est que j'ai pris note que ma cote de popularité et de rassemblement au sein du conseil était plus basse que celle de monsieur Caponi puisque seul le compte administratif de la RNBS aura été voté à l'unanimité je crois que cela aura des conséquences politiques nous savions déjà à la CCB qu'il avait noué un lien de travail extraordinaire avec notre ami Pierre Leroy et je vois désormais qu'il est plus œcuménique quiconque l'aurait pensé ça me permet avec le sourire de le féliciter et de le remercier de son amitié et elle est sincère mesdames et messieurs l'ordre du jour appelle à l'affectation des résultats qui font naturellement suite au compte administratif que vous venez de voter monsieur le premier adjoint a évoqué le résultat qui est un bon résultat il est de 4,3 millions d'euros un million de plus que l'année dernière et il vous est donc proposé d'affecter ces résultats je vais juste comme j'ai commencé à parler de la ville faire juste un tout petit switch de mes notes pardonnez-moi puisque voilà j'avais la note de la RMBS sous les yeux c'est donc bien la délibération numéro 10 et donc eu des gare aux besoins de financement à couvrir qui est de 2,587 millions d'euros il vous est prolevé sur ce résultat de 4,3 millions d'en prélever la somme précise du besoin de financement de 2,587,381,84 centimes de l'affecter au compte 1068 ce qui nous permet d'affecter le restant et donc d'avoir ce résultat affecté je ne sais pas si ça n'a pas la délibération de votre part c'est la continuité du compte administratif qui a été voté je vais donc soumettre l'affectation des résultats qui concernent le budget principal au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie elle est adoptée et je vous propose dans la continuité d'affecter très précisément l'intégralité du résultat d'exploitation de la RMBS sur son budget c'est-à-dire 61 714 euros et 64 centimes y a-t-il des abstentions ou des oppositions sur l'affectation du résultat de la RMBS que je mets au voie je vous remercie l'affectation du résultat est adoptée je me permets de vous présenter le budget supplémentaire pour 2023 dans la continuité de ce que nous venons de présenter vous retrouvez donc bien au BS supplémentaire le résultat de fonctionnement reporté 4 millions 302 809 euros ça nous permet pour être tout à fait précis de rajouter dans le budget par rapport à ce que vous avez voté en février 5 225 646 euros d'opérations d'équipements supplémentaires c'est pas de notre vous retrouvez bien entendu principalement des dépenses d'investissement et vous le voyez je crois que ça répond à l'une des questions qui a été posée tout à l'heure 812 000 euros 255 de crédit supplémentaire sur la modernisation du parc des sports on va voir les AP et CP qui sont modifiés tout à l'heure qui répondent très précisément à votre question madame Poyot sur le surcoût mais vous aviez déjà voté une délibération au dernier conseil qui modifie le programme de financement du parc des sports en tout cas d'état de cause vous savez aussi que ces budgets supplémentaires permettent d'ajuster les crédits en milieu d'année on a des opérations qui se décalent d'un exercice à l'autre on retrouve 44 000 euros 304 supplémentaires pour les remparts de la cité Vauban 69 195 pour l'avenue Jean Moulin 42 242 sur les contrats de station et 185 000 sur la via Guizane sujet qui est en relance d'appel d'offres qu'on va conclure je l'espère en tout cas dans les tout prochains jours puisque nous avions eu une offre qui était deux fois supérieure à ce que nous espérions donc pour être très concret sur ce budget c'est naturellement un bon budget supplémentaire puisqu'on a un très bon compte administratif il n'y a pas de secret quand vous avez un résultat reporté qui est excellent sur l'année précédente vous pouvez au budget supplémentaire vous permettre de le reporter et en l'occurrence ça nous permet de tenir la totalité des engagements qui avaient été pris pour l'année en cours et je le rappelle vraiment et là-dessus de manière très humble mais dans un contexte qui est difficile parce qu'il n'y a pas une ouverture de pli sur les marchés publics qui se fait sans des surprises et qui sont toujours à la hausse et rarement à la baisse le contexte de matériaux d'inflation pénalise la totalité des chantiers mais vous le savez on a fait le choix de tenir nos engagements malgré le contexte difficile et je crois que c'est important parce que si les collectivités arrêtent d'investir c'est naturellement la crise économique qui touchera l'ensemble du bâtiment des travaux publics et bien entendu derrière les artisans qui interviennent sur l'ensemble de ces travaux ce serait donc un drame donc je crois qu'il faut que la ville de Briançon qui est la plus grosse collectivité de tout le nord du département soit la première à donner l'exemple et à tirer le moteur économique vers le haut et je crois que c'est ce que nous faisons en adoptant un budget d'investissement qui est je crois l'un des plus ambitieux que la ville ait vu porter depuis de très 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 nombreuses années et c'est une bonne chose parce que ça a été dit nous le faisons dans un contexte budgétaire où on retrouve des ratios qui sont bons et je voudrais insister sur ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur le premier adjoint mais retrouver une capacité de désendettement qui est celle d'avant 1992 c'est vraiment pas neutre voilà et maintenir le cap du désendettement pour passer sur un stock de dettes qui nous ramène 40 ans en arrière tout ça en étant capable parce que j'ai entendu votre remarque madame chérif et je crois madame marchand je rappelle juste que pendant que nous levons un ou deux millions d'euros d'emprunts on en rembourse cinq par an et c'est ça le sens du réétalement c'est à dire que si on ne réétale pas la dette si nous n'avions pas réétalé et si nous n'avions pas cette politique très active d'une part on ne pourrait pas soutenir ce programme d'investissement et surtout on rembourserait de la dette qui n'est pas datée dans le sens où toutes les collectivités en France ont des emprunts qui s'échelonnent sur des années différentes et que la spécificité de Briançon c'est que dans les années 2000 dès lors que la dette s'est avérée beaucoup trop importante le contrat qui a été passé avec l'État à amener notre stock de dette sur une date qui est la même c'est 2032 tous nos emprunts se terminent en 2032 et donc concrètement notre situation elle était assez simple et c'était le cap et la stratégie que j'avais développé c'était soit on attend 2032 on paye de la dette et on ne fait rien soit on fait ce choix budgétaire qui est fort on désendette un tout petit peu moins vite mais on retrouve des ratios pour autant qui sont très bons et entre vous et moi avoir 30 millions d'euros de dette pour une ville comme la nôtre ce n'est pas très grave mais en même temps on a la capacité aujourd'hui on a retrouvé une signature bancaire on a retrouvé une signature bancaire pendant 30 ans en ville on ne parlait que de ça la ville était surendettée elle était interdite d'emprunt la ville pour la première fois depuis une trentaine d'années a retrouvé une capacité et une signature vis-à-vis des établissements de crédit et elle peut lever un tout petit peu de dette sur 30 ans alors qu'il nous reste beaucoup de dette sur 10 ans et ça c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'une part de soutenir le programme d'investissement et surtout de retrouver une capacité doublée je le rappelle par les emprunts que nous avions ciblés en début de mandat que nous avons réétalés et qui nous permettent en fonctionnement de faire des économies même si le sujet sera inévitablement difficile à partir de l'année prochaine puisque tous les emprunts qu'a la ville et il en reste beaucoup sont naturellement sujets à la hausse des taux et à l'inflation que nous connaissons donc on sait que toutes les collectivités auront une situation plus difficile en 2023 puisqu'il a échappé à personne que beaucoup d'emprunts sont basés sur le taux du livret A c'est d'ailleurs très sain ça permet de ne pas avoir des emprunts basés sur le Deutschmark ou le Yen mais il a échappé à personne que le livret A il a un tout petit peu augmenté c'est bien pour les français c'est un peu plus dur pour les collectivités locales donc c'est des sujets macroéconomiques qui nous touchent on voit bien que la crise elle va être très difficile pour autant je crois tenir le cap à la fois du désendettement de la maîtrise des charges et de l'investissement et le bon cap et c'est le cap de ce budget supplémentaire 2023 que je vais vous proposer soit de débattre soit d'approuver y a-t-il des remarques sur ce BS ? si tout a été dit lors du compte non alors je serais heureux d'y répondre oui voilà comme vous n'étiez pas là les 5 millions d'eux virés à la section d'investissement nous ils nous alertent parce que c'est énorme 5 millions d'eux supplémentaires d'investissement alors avec ce que vous avez pu dire sur l'inflation sur le prix des matériaux sur le prix des marchés etc ça on entend bien et ce qu'on disait tout à l'heure lors du compte administratif c'est que aujourd'hui c'est 5 millions d'eux en investissement et qu'on n'a pas de lisibilité sur ce que ce sera demain dans la section de fonctionnement pour répondre justement aux besoins qui ont été alimentés par ces 5 millions d'eux d'investissement et qu'aujourd'hui on n'a pas d'informations on en a déjà parlé on vous a déjà demandé un certain nombre de renseignements sur quid de l'entretien du parc d'export combien de personnel en plus combien pour la pelouse synthétique toutes ces questions là et bien elles nous elles nous interrogent elles nous alertent parce que c'est pas anodin de rajouter 5 millions d'eux en section d'investissement à un moment donné il faudra retrouver des sommes aussi importantes dans le fonctionnement et on aimerait connaître davantage quels vont être ces coûts rien que par exemple là sur le parc des sports qui commence vous nous avez dit tout à l'heure on va planter monsieur Nussbaum va planter la pelouse bon il va le faire une fois mais après il va pas aller l'entretenir la pelouse monsieur Nussbaum et c'est pareil pour tous les équipements voilà c'est un peu les questions et les interrogations qu'on a qui font qu'on n'a pas voté pour le compte administratif et qu'on ne votera pas favorablement non plus pour ce budget supplémentaire merci monsieur très bien et dont acte je me permettrai quelques éléments juste de réponse le premier c'est que juste remettons les choses à leur place étant donné qu'on vote le budget primitif en tout début d'année au moment où nous n'avons pas clôturé le budget de l'année précédente il va de soi que nous prévoyons le budget primitif avec l'idée dans tous les cas de réintégrer les résultats de l'année précédente bon il se trouve que cette année ils sont meilleurs qu'on le pensait donc en réalité on réinjecte 5 millions on pensait en réinjecter à peu près 4 on a 1 million de plus parce que je crois que le premier adjoint l'a précisé par rapport aux dépenses qui étaient budgétées au budget primitif 2022 on fait à peu près 700 000 euros d'économie c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas de l'argent qu'on injecte qui sort de nulle part c'est de l'argent qu'on n'a pas dépensé bon donc ça nous permet effectivement de couvrir les opérations que nous souhaitions parce qu'après on essaie de tenir la totalité de nos engagements mais on sait aussi qu'on ouvre des autorisations de programme c'est d'ailleurs très confortable en termes de gestion parce que quand on ouvre une autorisation de programme sur un petit chantier on sait que on peut la lancer sur le budget ou éventuellement attendre l'exercice budgétaire suivant si on voit que le contexte budgétaire ne nous le permet pas là l'avantage c'est que ce budget nous permet de tenir d'une part la totalité des engagements qu'on a pris mais surtout d'encaisser l'inflation en fait c'est ni plus ni moins que cela sur le coût du parc des sports en tout cas en investissement vous l'avez eu vous le connaissez sur le fonctionnement soyons les plus rationnels possibles qu'est-ce qui Richard nous fait face c'est d'une part une activité sur l'ensemble des espaces des espaces verts qui sera plus soutenu du fait du nouveau parc du 15-9 je rappelle à toutes fins utiles que désormais ce n'était pas le cas dans tous les parcs et jardins de la ville il y a l'arrosage automatique donc ça va déjà être un chantier en moins à faire mais je rappelle que ce n'était pas le cas partout dans les parcs et jardins de la ville on vient de le rajouter dans la rénovation du square Jean Rousson mais inévitablement il y aura beaucoup de travail en plus sur les espaces verts puisqu'on crée un parc et un véritable poumon vert en plein centre-ville donc il y aura du travail deuxième sujet c'est le parc des sports sur lequel on sait très bien qu'il y aura un terrain végétal à entretenir des équipements un gymnase etc je crois qu'il faut être très rationnel là-dessus et faire preuve de bon sens je l'ai dit tout à l'heure ça a été très bien dit d'ailleurs est précisé on a perdu entre 15 et 20 équivalents de temps plein sur les services techniques en l'espace de 12 à 13 ans mais si je disais que ça vous me diriez éventuellement vous faites de la critique sur le mandat précédent etc bon je vais même aller plus loin si vous prenez les charges de personnel de la ville entre 1992 et aujourd'hui vous voyez globalement que les effectifs de la ville ils ont diminué dans tous les services c'est l'histoire de la ville c'est bien ou c'est pas bien il y en a qui vous diront c'est le prorel c'est bien enfin moi je veux pas rouvrir ces débats là je veux juste dire que la réalité et que la situation que nous avons trouvée en arrivant est une situation tendue en termes d'effectifs dans tous les services dans tous les services et que la réalité est la suivante nous avons besoin de renforcer nos services que ce soit les animateurs on en a besoin Michel elle le sait bien on a besoin d'animateurs parce qu'ils encadrent trop d'enfants et il faut continuer à renforcer on a besoin de renforcer les services techniques on est à flux tendu nous le savons maintenant ça veut dire qu'il va falloir on a créé des postes on va continuer à le faire dans la mesure de nos moyens de manière raisonnable notamment parce qu'on a fait un choix on aurait pu embaucher 5 personnes de plus ou 8 personnes de plus mais il aurait fallu faire le choix de ne pas augmenter les salaires 300 000 euros ça vous donne une petite idée vous connaissez le prix d'un équivalent en plein brut chargé au niveau du SMIC la réalité elle est simple le choix auquel nous étions confrontés c'est soit le RIFSEP à hauteur de 300 000 euros parce qu'on voulait faire un vrai RIFSEP tant qu'à indemniser les agents on voulait que ça soit une vraie hausse de salaire et elles sont je crois réelles sur le salaire la feuille de salaire de nos agents on ne savait pas que la crise inflationniste arriverait mais elle est arrivée et tant mieux ça nous donne doublement raison c'est le hasard mais on voulait faire un geste pour les agents de la ville donc ils n'avaient pas été augmentés depuis très longtemps ils n'avaient pas été augmentés depuis très longtemps M. Le Bloc vous ne répondez pas à notre question si si bien sûr j'y réponds pas trop parce que il y a des disgressions nous on demande quels vont être les coûts de fonctionnement alors vous avez dit il va y avoir oui des coûts supplémentaires sur l'espace de guerre sur le terrain végétal je suis en train de vous y répondre mais oui mais concrètement qu'est-ce qui est qu'est-ce que vous avez inscrit au budget si vous voulez on peut avoir une analyse attendez moi je ne vais pas inscrire au budget les crédits du gymnase il n'est pas construit qui est inscrit au budget mais qu'est-ce que vous avez vous faites des projections vous avez des services très compétents qui font des projections on en est où de ces projections je suis justement en train de vous répondre on va les voir point par point on va les voir point par point qu'est-ce qui va coûter en fonctionnement le gymnase la future rale des sports je viens de vous répondre les espaces verts on sait que ces équipements-là je prends un simple exemple je ne veux à nouveau pas tirer la sonnette sur le passé la médiathèque aujourd'hui tout le monde se dit que c'est une belle réalisation certes entre vous et moi elle coûte très cher en termes thermiques c'est pas une très bonne c'est 1000 euros par mois de chauffage donc demain 1000 euros par mois de chauffage à la médiathèque je vous pose la question demain combien de chauffage la facture du chauffage demain dans le gymnase vous savez pourquoi vous citez ce chiffre parce que vous avez en tête le rapport de la CLECT dans lequel je vous avais fait remarquer que c'est le chiffre en 2021 quand elle était fermée à cause du Covid donnez nous les chiffres aujourd'hui ça n'a pas augmenté je vais vous les donner pardonnez moi d'avoir les chiffres précis mais je vais vous les donner très précisément et c'est un gouffre thermique ce qui veut dire qu'aujourd'hui je veux bien qu'on ait ce débat il faudra l'avoir de manière très technique je ne l'ai pas préparé à l'europrès mais il faut qu'on l'ait de manière globale c'est à dire qu'aujourd'hui je vous rappelle qu'on va faire des économies par exemple à la piscine à la patinoire qui seront non négligeables et donc on ne peut pas voir ce seul sujet c'est à dire que les investissements qu'on porte vont nous permettre de faire des économies d'un côté de l'autre il y aura des charges de fonctionnement elles sont claires elles sont réelles mais elles sont assumées et donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue à monter en puissance et l'impact budgétaire que cela aura vous l'aurez à l'europrès dans le budget qui précèdera l'année d'ouverture de ces équipements donc si vous voulez qu'on ait un débat un peu plus prospectif on peut l'avoir ça appelle je crois à une économie à une étude un peu prospective du budget de la ville mais voilà je l'alerte juste sur le fait que c'est pas si évident c'est pas si simple il y a beaucoup de choses qui se numérisent qui permettent des économies d'un côté enfin voilà donc si vous voulez qu'on ait un débat très détaillé là-dessus nous l'aurons je vous le dis c'est pas ce qui m'inquiète le plus c'est pas ce qui m'inquiète le plus je suis beaucoup plus inquiet de l'évolution du prix de l'électricité et du prix de l'énergie pour le budget de la ville je suis beaucoup plus inquiet de l'inflation et de l'augmentation des taux pour le budget de la ville que je le suis vraiment sur le coût d'électricité du gymnase lui seul voilà si vous voulez une réponse très concrète très franchement nous avons beaucoup plus à craindre en 2023 d'un coût de l'électricité globale d'un prix de l'énergie globale et d'une inflation globale que du coût de la création du gymnase de la cité administrative ou autre pardonnez-moi en plus de vous dire qu'entre vous et moi ce sera pas difficile que les coûts de fonctionnement coûtent moins cher qu'ici quand on sera dans la cité administrative vu la vieillesse de ce bâtiment monsieur Léon et après je conclure aujourd'hui on sait faire des bâtiments passifs c'est à dire qui coûtent vraiment pas très cher en termes d'énergie il y a un coût de départ qui est plus important à la construction ça c'est certain il est beaucoup plus important par contre on s'y retrouve sur le fonctionnement ça a d'ailleurs dans une commune pas si lointaine à la salle des Alpes c'est pas pour rien que sur la maison de santé ils sont allés chercher un label BDM or parce que justement ce frais de fonctionnement a vraiment été mis en parallèle les archis qui ont proposé le projet ont dit c'est pas compliqué soit vous vous contentez d'un petit BDM à bronze ou un peu plus bas et vous allez avoir des frais de fonctionnement qui seront de tant de milliers d'euros par an soit vous allez chercher le BDM or ça vous coûte un peu plus cher vous allez chercher un petit peu plus de sous à la région au département ce que je crois que vous faites pas trop mal et finalement vous aurez un bâtiment qui va consommer beaucoup moins et qui donc vous coûtera pas tous les ans donc là mais sauf que ça on n'a pas ce débat on n'a pas de données sur ça vous ne prenez pas en compte ces éléments là vous avez un projet qui est extrêmement ambitieux financièrement qui coûte très cher et vous n'avez pas les moyens de le mener aussi intelligemment dans les choix constructifs pour justement ne pas avoir ces frais de fonctionnement importants et vous refusez le débat vous refusez de nous donner des chiffres parce que peut-être que d'ailleurs vous ne les avez pas encore vraiment moulinés mais ça va avoir un impact si on investit autant d'argent dans autant d'investissements et qu'in fine le coût de fonctionnement de tous ces investissements c'est 5 ou 600 000 euros par an comment est-ce que vous allez les financer ? on aura le gymnase on aura les pistes on aura les terrains synthétiques les terrains végétaux on aura le mur d'escalade tout ça aura des coûts sauf que si vous n'essayez pas de les étudier un peu plus en profondeur ou si vous ne voulez pas partager vos faux chiffres nous on est capable de vous dire ok vous êtes dans les clous c'est bien ce que vous faites ou alors on vous dit non on n'y croit pas donc là pour l'instant on vous dit sans savoir ça on est incapable de vous dire si c'est bien ou pas et peut-être qu'il y a des moments il faut faire un peu moins d'investissement pour être sûr d'avoir un peu moins de frais de fonctionnement et un projet peut-être un peu moins ambitieux mais qui sera plus facile à gérer et peut-être de phaser tous ces investissements vous n'êtes peut-être pas obligé de tout faire d'un seul coup vous avez une mandature pour le faire peut-être pas deux c'est sûr mais voilà alors je vais laisser monsieur le premier adjoint vous répondre et je conclurai le débat puisque vous avez le monopole de la réflexion en termes de construction c'est assez sympathique le détail là vous venez de nous faire une démonstration qui repose sur rien vous n'avez aucun chiffre c'est vrai mais nous on les a et je peux vous dire on revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure si vous ne partagez pas les chiffres on ne peut pas avoir un travail collaboratif laissez-moi si vous voulez finir j'en ai parlé avec madame Bouillaud en commission il y a deux jours je pense qu'elle peut le dire donc vous nous parliez de BDM argent rond or je vous informe que nous serons au minima en argent et sur certains sur certains domaines nous serons en BDM or voilà pour l'instant je peux vous confirmer cela donc et je peux vous confirmer que nous aurons dans tous les cas une présentation auprès de on va dire de la minorité ou de l'opposition je ne sais pas comme je l'ai indiqué et juste pour conclure remettons les choses dans leur cadre les crédits dont on parle sont les crédits du parc des sports concernant la phase 1 c'est à dire le mur d'escalade et le terrain synthétique donc on aura volontiers ce débat technique détaillé et financier au moment de la phase 2 c'est à dire l'année prochaine puisque la démolition de la partie basse du parc des sports va démarrer en 2024 et la construction de la halle des sports après mais vraiment je voudrais rappeler là dessus que c'est juste pas le sujet en tout cas à ce stade et vous dire peut-être deux éléments d'une part on partage sur le BDM et on va le faire vous rappelez que sur la cité administrative malgré le fait qu'on est en réhabilitation d'un bâtiment historique ce qui n'est pas la même chose que de la construction neuve et vous le savez on va être vraiment sur un bâtiment qui sera exemplaire je rappelle qu'on a par exemple renoncé à la climatisation qu'on va être en aération naturelle que le bâtiment sera exemplaire donc c'est des sujets sur lesquels vraiment je crois qu'on fait le maximum et derrière vraiment je vous le redis la cité administrative parce qu'on parle finalement sur les charges soyons précis on parle de deux bâtiments principalement on parle de la halle des sports et de la cité administrative je le redis sur la cité administrative ce sera à mon avis vraiment pas compliqué que ça coûte moins cher qu'ici vraiment pas franchement sinon vraiment c'est qu'on a oublié de faire les murs parce que vu les cordeliers et son âge voilà et sur la halle des sports c'est une construction neuve et on vise le label BDM or donc on sera exemplaire sur les charges de fonctionnement de la mairie c'est les deux seuls sujets qui pèsent et qui pèseront dans l'avenir donc on aura ce débat là bien volontiers je veux volontiers qu'on l'ait avec vous mais en tout cas sur ce sujet vraiment on sera au rendez-vous des actes mesdames et messieurs je vais mettre le budget supplémentaire aux voix y a-t-il des oppositions au budget supplémentaire il y en a 4 plus une procuration 5 il n'y a donc pas d'abstention très bien le budget supplémentaire est adopté et je vais présenter peut-être à deux voix ou Jean-Marc tu présentes le budget supplémentaire de la RMBS ou je le fais comme tu veux alors je vais laisser Jean-Marc le présenter on s'est mal compris bon donc en fait c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il arrive à le faire voter c'est parce que c'est moi qui non c'est un truc comme ça bon bref c'est pas grave je rigueule bien entendu le budget supplémentaire de la RMBS il témoigne de ce qui a été dit tout à l'heure principalement en recettes 56 000 euros de plus donc c'est plutôt des bonnes nouvelles c'est aussi l'attractivité de la ville quand les recettes de stationnement augmentent c'est qu'il y a des gens qui viennent on retrouve en investissement les installations et globalement des petites dépenses en section d'exploitation pour 34 654 euros rien de majeur ni d'impactant si ce n'est constater des bons résultats et se dire que la RMBS continue d'investir notamment sur le réseau de bornes électriques mais pas que puisque on a d'autres sujets sur le feu vous le savez je vais donc mettre le budget supplémentaire de la RMBS au voie y a-t-il des oppositions il n'y en a pas des abstentions j'avais presque envie de m'abtenir il est adopté mais c'était que pour embêter M. Caponi vous l'avez bien compris l'ordre du jour appelle à la révision des autorisations de programme et crédits de paiement vous me permettrez de ne pas y revenir longuement mais c'est le résultat de ce que vous venez d'adopter sur le budget supplémentaire vous retrouvez les crédits dans leur totalité sur les opérations qui sont en cours et en l'occurrence les principales impacts c'est les 2,380 millions d'euros sur le parc des sports les 600 000 quasiment euros sur l'avenue Jean Moulin et 200 000 euros sur la rue Pasteur qui sont principalement des sujets pluriannuels concernant Jean Moulin puisque les travaux avaient commencé sur la dernière partie d'Encorbellement sur l'exercice de l'année 2022 et enfin je le rappelle 215 000 euros sur la place de l'Europe Central Park et Valchancelle puisque nous allons dans les semaines qui viennent ouvrir la consultation pour recruter l'architecte et l'équipe de maîtrise d'oeuvre qui nous proposera le projet de réhabilitation de la place de l'Europe et de l'ensemble du Valchancelle ce qui est un sujet qui est très largement attendu je le crois par la population vu l'état catastrophique de la place de l'Europe comme tant d'autres sujets j'en ai pas dit un mot on en reparlera tout à l'heure mais je me félicite aussi qu'on puisse enfin lancer la rue Pasteur qui était un sujet très très attendu par nos administrés je vais donc mettre la révision des APCP au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions il n'y en a pas il y a des abstentions des abstentions ou des oppositions des oppositions il y en a 5 pardon excusez-moi je ne les avais pas vues je vais enfin pour finir le gros round budgétaire du soir vous présenter le budget annexe du Centre Sportif qui appelle à une seule remarque de ma part puisque c'est la seule modification c'est qu'en l'occurrence les recettes sont en hausse par rapport aux prévisions et que sur les seuls mois de janvier, février, mars et avril nous réalisons une augmentation de recettes de 38 000 euros par rapport aux prévisions on fait un mois de janvier supérieur de quasiment 4 000 euros aux prévisions 13 700 euros de supplémentaires en février 12 000 en mars et 8 000 en avril à nouveau c'est pas pour se féliciter mais ça veut dire que le travail qui a été mis en place et l'équipe qui a été mise en place sur l'ensemble du parc des sports et bien ça marche puisque le Centre Sportif de l'Attitude et bien globalement vous l'avez compris il est dans une dynamique de hausse de fréquentation c'est bon pour le parc des sports c'est bon pour notre projet et j'ai tendance à penser on s'y était engagé on avait fait le pari que plus les équipements vont sortir plus le budget là il va augmenter et c'était ce qu'on voulait et c'était le pari qu'on faisait donc voilà c'est un chiffre alors en euros c'est pas majeur même si on est content de les avoir sur le budget du centre sportif mais en tout état de cause le fait que ça soit une tendance maintenant qui s'affirme sur 4 mois consécutifs ça veut dire qu'on a fait un bon hiver alors c'est à dire que sur les sports d'hiver le CSA a bien bossé on va maintenant tâcher cher Alexis cher Johan, cher Patrick de faire en sorte qu'ils bossent bien sur l'accueil des sportifs en saison estivale j'ai tendance à penser que les équipements notamment de terrain et de piste d'athlée vont y aider dans les années à venir mais en tout cas c'est des chiffres qui sont très bons et je me permets d'en féliciter le directeur monsieur Thomas qui est un jeune directeur et qui fait sous notre autorité et dans toute l'équipe du parc des sports qui a elle aussi un nouveau directeur toute l'équipe est arrivée récemment je voudrais vraiment dire en tout cas qu'on est vraiment très satisfait du travail de l'équipe du service des sports et du CSA voilà mesdames et messieurs est-ce que ça n'a pas là des remarques sinon je vais le mettre en voie y a-t-il des oppositions et des abstentions sur le budget du centre sportif d'attitude je vous remercie sa décision modificative numéro 1 est adoptée il me revient enfin de vous faire adopter encore quelques délibérations financières mais moins budgétaires la première concerne l'évaluation des charges transférées à la Comcom du Briançonnet sur la mobilité la CLECT a enfin après de longs mois de travaux validé les montants de transfert pour la totalité de nos communes et vous pourrez donc observer que nous allons donc transférer et avoir une attribution de compensation pardon que nous verserons à la CCB de 1,953 264 1,953 millions d'euros et 260 non je me suis l'empré 1,953 264 euros pardon c'est la juste approbation de ce que nous payons à l'époque pour le réseau urbain de Briançonne qui devient maintenant Altigo et qui est opéré par la CCB si ça n'appelle pas de questions c'est une décision purement financière que nous approuvons je vais vous proposer de le mettre au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie pour le budget de la CCB la délibération suivante donne un cadre aux dépenses qui relèvent des fêtes des cérémonies et des réceptions c'est une demande du comptable public et en l'occurrence c'est dans un montant contenu de 200 euros ce sont notamment les petits présents qu'on peut faire pour les naissances les mariages les décès de nos agents c'est une délibération de principe mais ça donne un cadre juridique très clair dans le respect de l'usage des données publiques du contribuable je mets cette délibération au voie s'il n'y a ni opposition ni abstention elle est adoptée je vous propose ensuite une convention de services mutualisés c'est un avenant 1 et 2 entre la ville et la CCB je vais me permettre de vous passer le détail sauf si vous avez des questions mais vous n'en aviez pas en commission puisque ça relate la manière dont la CCB et la ville se payent mutuellement les services notamment par le service informatique qui est utilisé entre les deux collectivités s'il n'y a pas de questions je le mets au voie y a-t-il ah monsieur Schwartz oui juste pour une petite indication en fait on parle finance depuis tout à l'heure et on peut comprendre que si on n'est pas comptable ou chef d'entreprise c'est pas toujours facile de comprendre et que donc pour l'indication il y a sur le site de la mairie une synthèse dans l'onglet finance qui est très bien faite par les services et je les en remercie d'ailleurs pour synthétiser un petit peu tout ça et j'invite tout le monde à aller regarder cette synthèse et bien un grand merci et puis un merci pour les services aussi parce que je me permets aussi de rappeler que ce type de conseils municipaux c'est des jours et des jours de travail pour les équipes du service des finances sous l'autorité de madame la directrice générale des services dont je voudrais saluer le professionnalisme et surtout l'expertise et je la remercie très personnellement je vais mettre cette convention de ces conventions pardon de services mutualisés aux voix y a-t-il des des oppositions ou des abstentions je vous remercie elle est adoptée la délibération suivante appelle à une convention de mutualisation des achats de produits d'entretien et de fourniture de bureaux entre la ville et la comcom du brillant sonné à nouveau c'est dans une logique d'économie y a-t-il des questions sur ce sujet je la mets au voix y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie elle est adoptée et la délibération suivante à nouveau et une convention de mutualisation pour tout simplement le nettoyage et l'entretien de la même manière des locaux du centre social intercommunal à nouveau dans une volonté d'économie je mets cette délibération au voix y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie elle est adoptée et enfin je vais vous proposer d'avaliser un protocole d'accord avec la société EMC2 qui nous amène à payer à parts égales pour un montant de 30 824 euros et 76 centimes le dommage qui avait eu lieu lors d'une réparation à la patinoire c'était il y a deux ans je vais mettre cette délibération au voix y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie elle est adoptée la parole est désormais à Claire Barnéou pour le bilan des acquisitions et sessions opérées en 2022 je vous remercie monsieur le maire bonsoir à tous par cette délibération il est demandé au conseil municipal de prendre acte du bilan des acquisitions et des sessions immobilières décidées ou réalisées en 2022 par la ville et les personnes publiques et privées agissant pour son compte dans le cadre d'une convention c'est-à-dire l'EPF PACA la SPL ARIA la SPL ISR Aménagement il convient donc de prendre acte de ce bilan et de l'annexer au compte administratif pour 2022 vous trouverez ce bilan complet dans les tableaux joints à la délibération on y retrouve principalement des ventes liées aux sessions de fonciers dans la ZAC des quartiers du 15-9 la session du terrain de l'ancienne des aides la session d'une partie des anciens hangars Rignon et d'une partie du parking à la société Rézalpes l'acquisition par la ville de l'ancienne piste de l'auto-école située le long de l'avenue Jean Moulin qui va être revendue à la CCB ou encore l'acquisition par l'EPF de l'ancien site de Ronazur je vous remercie et je vous demande de bien vouloir approuver ce bilan de répondre à la question que madame Poyot n'a pas encore posée pour lui indiquer que la réponse est je ne sais pas voilà puisque vous allez naturellement prendre la parole pour me demander quand commencent les travaux sur l'ancienne des aides voilà mais en tout cas nous avons encaissé le montant de la session donc désormais je dois vous dire que étant donné que nous avons validé le permis qui nous convient et que nous avons encaissé le montant de la session je vous avoue que les travaux démarrent la semaine prochaine ou dans deux mois non pas que cela m'est égal parce que j'aimerais que ce site soit réhabilité mais en tout état de cause ça n'a moins d'impact sur bon sommeil voilà je vous en prie monsieur Léon bah non c'était juste pour préciser que comme il y a certaines sessions on s'était prononcé contre et bien en toute logique on votera contre cette délibération très bien merci je vais donc la mettre au voie y a-t-il des oppositions il y avait une question ah pardon excusez-moi je ne l'ai pas vu allez-y non c'est pas vraiment une question c'est que on revient sur la note de synthèse numéro 8 qui rejoint cette session de la SCI Drop Zone et qui vous permet d'avoir des comptes administratifs largement meilleurs en termes de produits exceptionnels puisqu'on a plus 515% et que ces comptes administratifs sont également comment on pourrait dire plutôt positifs grâce à cette session vous avez totalement raison mais je me permettrai de mettre deux petites remarques la première c'est que la session elle est prévue depuis deux ans donc si vous voulez c'est pas comme si on avait décidé le mois dernier pour améliorer les comptes de vendre la DZ chose qui est prévue depuis 2020 premier élément le deuxième c'est que je le rappelle si vous prenez les dépenses de fonctionnement sur le budget primitif de février 2022 et le compte administratif 2022 vous verrez que dans les dépenses de fonctionnement il y a moins 700 000 euros donc je vous l'accorde il y a effectivement des cessions d'actifs mais il y a 700 000 euros d'économie au milieu donc il y a je crois l'ensemble d'une politique qui nous permet d'eux je rappelle aussi et il n'est pas là aujourd'hui que c'est André Martin qui avait négocié la session et que je crois qu'à un million d'euros elle n'est pas trop mal négociée pour le lopin de terre en l'occurrence donc voilà ce don tact mais en tout cas ça faisait partie des choses et vous notez une session à un million d'euros je rappelle que le résultat en lui-même global il est amélioré d'un million d'euros par rapport à l'année dernière tout ça malgré la hausse des prix et en dépit des 330 000 euros 350 000 euros du RIFSEP en dépit des 250 000 euros qu'on a payé la moitié du salaire de l'indemnité qu'on doit à l'ancien DGS de la ville enfin si vous voulez que je vous fasse le listing exhaustif aussi de malheureusement ce qu'on paye en plus et qu'on n'aurait pas pensé payer parce qu'on appuie beaucoup sur ce qu'on reçoit mais je vous avoue que je me serais bien passé de dépenser 500 000 euros pour un procès qui date de 2009 donc voilà toutes choses sont égales par ailleurs mais en tout cas effectivement ce que vous dites est factuellement vrai je vais donc mettre le bilan des oui madame Poyot oui merci c'est juste parce que dans le tableau vous nous mettez que l'immeuble des Cordeliers est en attente de signature et je ne sais pas si vous vous souvenez mais lors d'un dernier enfin lors d'un précédent conseil on vous avait demandé exactement quel était le montage par rapport aux actes notariés puisque on a des actes notariés avec des propriétés foncières différentes entre la CCB et la commune de Briançon qu'au final dans le projet on vend mais que 40% en fonction des parts de la cession de la copropriété des millième de la CCB il y a 60% pour l'un 40% pour l'autre mais qu'au final dans la somme qui va être vendue c'était pas très clair et vous nous aviez dit que dès qu'évidemment ce serait formalisé pour une vente chez le notaire on aurait les informations et comme là je vois qu'on est en attente de signature j'imagine que vous avez fait tous les papiers et tous les actes pour pouvoir les faire chez le notaire et on aimerait bien pouvoir comprendre ce montage honnêtement j'ai une envie assez peu élevée de revenir sur l'ensemble du montage mais je le fais si vous me le demandez très sincèrement et de mémoire la ville c'est à l'heure au symbolique sa part des cordeliers à la CCB la CCB vend le foncier cette vente du foncier vient en déduction de ce que la ville doit payer à l'ensemble du projet donc c'est une participation en valorisation financière de ce qu'on doit payer et je crois que tout ça était assez clair puisqu'on appliquait là dessus entre la part ville et la part CCB les subventions reçues et on le mettait en face du coût des travaux et on déduit de cela à 50-50 la part de financement du projet qui doit s'élever je crois aux alentours de 3 millions d'euros par collectivité ce qui est quand même pas énorme pour un projet à plus de 15 millions d'euros et je crois que ce qui vous inquiétez sauf erreur de ma part était en l'occurrence les questions de propriété une fois la cité administrative livrée c'est à dire que vous aviez peur que la CCB soit le seul propriétaire et puisse donc expulser les services de la ville un jour ou l'autre sur ce sujet là il y aura une division en volume de la cité administrative qui sera répartie entre les deux parties à moitié puisque le bâtiment sera moitié CCB et en l'occurrence non cela n'a pas été fait puisque les notaires viennent d'être désignés sur ce dossier voilà en tout cas sur cette partie là du dossier mais en tout cas ça va être fait donc ça n'appelle pas de sujet maintenant si vous voulez qu'on vous ressorte le plan détaillé de financement de l'un et de l'autre pas de soucis par contre je le rappelle ce sera une convention de mutualisation du bâtiment et pas une copro mais en tout cas si vous voulez qu'on vous écrive de manière très détaillée on peut le faire dans les jours qui viennent et partager cette information et ce détail avec l'ensemble du conseil donc on le fera si vous en êtes d'accord de manière écrite je vais donc mettre cette délibération voyait-il des oppositions ou des abstentions il y a des abstentions vous votez contre 3 votes contre et il n'y a pas d'abstention il y a des abstentions vous vous abstenez allez il faut lever la main alors vous vous abstenez merci 2 abstentions 3 votes contre la délibération est adoptée madame Barnéou vous avez à nouveau la parole pour une délibération qui concerne le lancement de la modification simplifiée numéro 11 du PLU 3 opérations d'aménagement en cours nécessitent de faire évoluer le PLU le premier point concerne la construction du lot A3 dans la ZAC pour lequel il apparaît nécessaire de permettre la construction à hauteur similaire aux casernes avoisinantes et notamment similaire à la caserne du lot B2 c'est à dire l'auberge de jeunesse d'une hauteur de 22 mètres et ce afin d'obtenir un meilleur équilibre entre les bâtiments et avoir un développement urbain plus cohérent le point numéro 2 pour le point numéro 2 le conseil municipal a approuvé en février 2023 la révision allégée numéro 1 du PLU qui a eu pour objet de réduire l'emprise d'un espace boisé classé d'une contenance de 1600 mètres carrés et ce afin de permettre le projet d'extension de la clinique des acacias il vous est demandé donc de substituer un zonage UM c'est à dire zone médicale au zonage UC espace urbain mixte sur les parcelles concernées c'est à dire de passer la totalité de la parcelle en zone UM le troisième point pour le troisième point la ville a cédé à la société drop zone on l'a vu dans la délibération précédente le terrain de l'ancienne des aides d'environ 6400 mètres carrés rue Jean Moulin pour l'installation d'une maison du design l'une des parcelles cédées est grévée d'un emplacement réservé cet emplacement est devenu sans objet dans la mesure où la liaison entre l'avenue Jean Moulin et la rue Georges-Bermont-Gonnet pour laquelle il avait été créé est déjà assuré au niveau de l'entrée du parc des sports du coup il grève inutilement la propriété il vous est donc proposé de supprimer cet emplacement réservé d'une façon générale il vous est demandé d'approuver le lancement de cette procédure simplifiée numéro 11 merci est-ce que ça appelle à des remarques de votre part je vais passer la parole à madame Poyot oui merci monsieur le maire alors concernant les acacias ou la comment dire l'autre objet de la drop zone on n'a pas de remarques par rapport à la révision simplifiée du PLU là où on a des remarques à faire et c'est pour ça qu'on va s'abstenir par rapport à cette révision c'est concernant l'insertion urbaine du projet puisque vous avez décidé aujourd'hui au travers une commission de modifier les hauteurs de construction pour des raisons que vous appelez d'insertion urbaine et paysagère on va s'abstenir parce que malheureusement depuis que monsieur Fallossi n'est plus l'architecte en chef de la ZAC il n'y a plus depuis deux ans et demi d'architecte en chef et donc c'est un petit peu dommage puisqu'il n'y a plus une personne qui est en capacité d'avoir peut-être une vision globale de voir les choses de manière peut-être un peu plus transversale et voilà on peut juste regretter que que ces modifications elles se fassent voilà sans architecte en chef même si je comprends bien qu'avec la réa PACA tout ça ça a été compliqué et qu'il y a eu une réflexion voilà mais c'est dommage qu'on n'est pas un architecte en chef depuis deux ans et demi je vais m'associer à ce que vient de me glisser à l'oreille madame Valdonair en vous disant que je ne regrette pas pour ma part la prestation de monsieur Fallossi avec tout le respect que j'ai pour son historique professionnel et les projets qu'il a réalisés mais vraiment je ne le regrette pas du tout cela étant dit je peux vous informer de deux points le premier c'est que nous sommes en train de recruter un architecte dont la commission d'appel d'offres d'Isère aménagement notifiera à l'issue d'un processus qui va se terminer dans maintenant 15 jours un nouvel architecte spécifiquement pour réaliser les espaces publics et les deux places de la ZAC et nous lui avons confié une mission similaire à celle d'un architecte en chef pour coordonner l'ensemble des projets donc je pourrais vous donner le nom de cet architecte et même vous le présenter dans les semaines qui viennent deuxième point c'est que je ne peux malheureusement pas vous montrer le projet tel que je l'imagine sur le lot à trois puisque en l'occurrence je le présenterai à la majorité dans quelques jours et au conseil dans la foulée il est vraiment en plein travail mais je pense que quand vous aurez vu le projet et que vous aurez compris pourquoi on élève au niveau de la caserne d'en face parce que c'est le bâtiment qui est en face je pense que vous comprendrez pourquoi nous l'avons fait je ne veux pas trop en dire puisque je vous préférerais pouvoir en parler sur la base d'un projet qui fait l'objet d'un dépôt de permis et qui est définitif donc rendez-vous à la prochaine commission à l'urbanisme sur laquelle nous vous dévoilerons avec madame Barneau le projet tel qu'il est en train d'être finalisé en tout cas de ce que j'en ai vu et je dois dire que nous l'avons vu uniquement madame Barneau et moi-même et uniquement parce que c'est en format esquisse je le dis très sincèrement je ne l'ai présenté à personne au conseil tout simplement parce que j'attends de pouvoir présenter quelque chose d'un peu stabilisé mais ça a vraiment du sens et je pense que ça pourrait peut-être même vous plaire voilà donc je voilà malheureusement vous ne nous le présentez pas donc vous comprenez que vous voterez la prochaine délivre sur la ZAC il ne faut jamais désespérer il ne faut jamais désespérer et peut-être même qu'à la fin vous vous direz que globalement la ZAC elle est mieux que ce qu'elle aurait pu être ou pas mais en tout cas il y a des gens qui en décideront et en l'occurrence ce seront les brillants sonnés je vais donc soumettre oui madame Chérif oui merci alors en fait nous on va voter contre du fait de la réduction de l'espace boisé donc ça ne nous plaît pas trop en fait de céder l'espace boisé et voilà très bien je me rappelle je rappelle juste et ne vraiment ne m'accusez pas de faire de la politique là dessus mais que ce projet là en l'occurrence a été préparé par le maire précédent que j'ai refusé de le faire voter lors d'un des premiers conseils municipaux je le dis parce que vous étiez sur la liste du maire précédent et que en l'occurrence nous avons repris le projet uniquement que parce que après deux ans de négociation nous avons obtenu un accord largement favorable à l'emploi et au nombre de lits des Acacias dès lors que vous le savez ce projet entraînait la fermeture du site de Montjoie mais le projet est le même que celui qui avait été validé par mon prédécesseur je veux juste le dire là dessus non pas pour me dédouaner mais pour dire que force est de constater qu'au moins sur l'idée de ce tout petit déboisement parce que c'est pas énorme nous étions a priori d'accord voilà je crois qu'on a c'est ce qui ne vous oblige pas à l'être mais non mais non mais ça j'étais au courant que vous aviez voté contre mais en fait les emplois sont menacés est-ce que vous avez reçu les personnels des Acacias les emplois ne sont pas du tout menacés je vous encourage j'ai pas eu la suite des événements je vous encourage mais mes collaborateurs de cabinet vont vous faire passer par mail avant la fin du conseil les communications publiques qui ont été faites en conseil municipal mais peut-être n'étiez-vous pas là et avec l'ensemble des partenaires pressentis mais je vous confirme que le projet tel que nous l'avons accepté c'est zéro perte d'emploi sur les deux sites et une augmentation de 15 lits par rapport à ce qui était prévu initialement et je pense que c'est un bon accord mais nous allons vous faire passer l'ensemble de ces documents qui ont été réalisés à la suite de l'accord que nous avons trouvé avec le directeur de l'ARS et sous d'ailleurs l'aide de notre sénateur qui nous avait bien aidé dans cette négociation je tiens à le préciser avec le groupe Corian je rappelle que j'avais quand même bloqué ce projet pendant plus de deux ans pour obtenir d'eux qu'il n'y ait aucune perte d'emploi si ça avait voté tel que ça avait été proposé par la précédente municipalité et tel que ça m'est arrivé on aurait eu probablement une perte d'emploi de plus de 15 ou 20 équivalents de temps plein avec des lits d'hospitalisation et de suivi qui n'était pas là mais je ne veux pas revenir sur ce sujet parce qu'il a vraiment fait l'objet d'un débat dans cette même enceinte voilà maintenant 6 mois je crois donc je n'y reviens pas je mets donc cette délibération si on voit y a-t-il des oppositions alors y a-t-il des oppositions ou des abstentions des abstentions 5 abstentions merci la délibération est adoptée et je vais laisser madame Barneau vous présenter l'aménagement de la place de l'Europe en tout cas pour une toute petite partie mais ça préjuge de la suite avec une délibération qui propose l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle AM 507 le régime de propriété de la parcelle cadastrée AM 117 situé à l'intersection de la chaussée et de la place de l'Europe est pour le moins scabreux en effet l'état hypothécaire hors formalité ainsi que le relevé de propriété issu de la matrice cadastrale de cette parcelle indique que monsieur Guy Crozetta en est le propriétaire or une partie importante de cette parcelle devrait relever du domaine public communal dans la mesure où elle est affectée à un usage direct du public on peut notamment y trouver un trottoir l'entrée de la galerie commerciale un transformateur électrique des toilettes publiques monsieur Crozetta s'est rapproché des services de la ville afin de procéder à la régularisation de la propriété de cette parcelle et pour cela il produit un document d'arpentage qui est annexé à la délibération qui procède à la division de la parcelle AM117 en deux parcelles dont la parcelle AM507 d'une contenance de 415 m² qui correspond à l'emprise qui devrait faire partie du domaine public tout naturellement monsieur Crozetta souhaitait céder à la ville cette parcelle moyennant l'eurosymbolique cession qu'il vous ait demandé d'autoriser merci et donc je rappelle que tout ça prend place dans le cadre de l'étude qui démarrera dans les mois qui viennent sur le réaménagement de la place mais en tout cas on récupère le domaine public vous avez bien compris on est allé exhumer des délibérations en l'occurrence du conseil municipal qui a délibéré sur ce dossier pendant l'occupation pour être tout à fait précis pour arriver à prouver la propriété mais c'était ces types de propriétés dans lesquelles tout le monde s'est habitué puis en fait on s'aperçoit que plus personne n'est sûr et quand on regarde la vente on ne sait plus qui est propriétaire il nous a fallu exhumer une délibération je crois de 1942 en zone occupée où le conseil avait délibéré là-dessus je fais un peu d'archéologie historique mais parfois l'urbanisme amène à cela et je remercie les équipes qui ont surtrouvé ces actes si d'ailleurs ça intéresse quelqu'un à titre historique on les transmet bien volontiers ils sont publics mais c'est assez saisissant voilà je mets cette délibération en voie à titre des oppositions ou des abstentions je vous remercie la délibération est adoptée Madame Barnéou vous avez à nouveau la parole pour la prolongation du dispositif d'appui financier au ravalement de façade afin de préserver le cadre de vie et la qualité architecturale sur le territoire de la ville il vous est proposé de reconduire pour 2023 le dispositif d'aide au ravalement de façade qui a été institué en 2021 ce dispositif est donc reconduit pour la troisième année il s'inscrit dans l'effort engagé de l'embellissement de la ville il concerne la cité Vauban la rue centrale la rue Alphand et la rue Pasteur vous avez joint à la délibération les conditions d'attribution de ces aides et je me permets de rappeler à toute fin utile que de tels travaux doivent faire l'objet d'un dossier de demande préalable et d'une autorisation d'urbanisme et peut-être surtout ah pardon je crois que t'avais fini alors fini parce que tu vas peut-être dire ce que j'allais dire je crois pas je voulais simplement vous remercier j'en ai terminé avec l'urbanisme alors moi je veux bien vous remercier aussi mais juste peut-être vous préciser qu'à compter 2024 ce dispositif sera fondu dans le dispositif de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat qui aura un montant financier largement supérieur et voilà donc c'est l'ancien dispositif et on voque vers le nouveau voilà je vais mettre cette délibération en voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie elle est adoptée et la parole est à Christophe Ousty pour nous présenter le lancement des travaux de la rue Pasteur mon cher Christophe oui alors l'aménagement de la rue Pasteur donc l'enjeu du réaménagement urbain de la rue Pasteur est de sécuriser les modes de déplacement doux donc piétons et cycles par rapport à la circulation des véhicules en leur offrant davantage d'espace en site propre en reprenant les principes d'aménagement réalisés sur l'avenue Jean Moulin c'est aussi une rue très difficile à déneiger en période hivernale ce nouvel agencement permettrait de faciliter les opérations d'évacuation de neige enfin la SPL ESHD et la ville de Briançon profiteront de ces travaux pour rénover les réseaux secs et humides présents dans cette rue l'apport des travaux à la charge de la ville s'élève à 1 923 588 euros TTC il vous est demandé d'approuver le plan de financement qui vous a été détaillé en délibération et les demandes de subventions correspondantes merci chère Christophe ce qui me permet peut-être de vous dire deux choses la première c'est que je me permets juste d'attirer l'attention de tout le monde sur le coût de réhabilitation de cette rue qui comme toutes les autres voiries que nous réhabilitons étant donné qu'elles n'ont pas été refaites depuis 40 ans sont extrêmement onéreuses parce que la dégradation est très 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 importante je voudrais vraiment le dire pour que ça soit dans la tête de tout le monde premier point et deuxième si madame Barneau le veut bien je vous proposerai que lors de la première chaîne commission travaux vous soit présenté les plans des travaux qui seront je pense d'ici là consolidés donc si vous en êtes d'accord rendez-vous fin juin je rappelle que les appels d'offres seront lancés au cours de l'été pour un démerrage des travaux disons fin septembre si on n'a pas de mauvaise surprise concernant l'ouverture des plis des entreprises on ne l'espère pas voilà ce que ça appelle à des remarques en tout cas moi je voudrais en tout cas vraiment me féliciter parce que ça fait des années et des années qu'on parle de la rue Pasteur comme l'étend d'un des pires endroits routiers de Briançon et c'est un sujet qui sera réglé je voudrais dire de la même manière que nous réglerons avant la fin du mandat et j'en donnerai plus de précisions dans les mois qui viennent le dossier de l'avenue générale de Gaulle et qu'avant la fin du mandat la rue Pasteur et l'avenue de Gaulle qui sont deux des axes dont tout le monde nous demande de le refaire ils seront réhabilités voilà engagement pris et promesse tenue je vais mettre cette délibération en voie s'il n'y a ni opposition ni abstention pour rénover la rue Pasteur elle est adoptée je vous en remercie et nous allons maintenant procéder à la constitution d'un groupement de commandes cher Christophe oui alors groupement de commandes avec la SPL ESHD la SPL ESHD délicataire du service public de l'eau potable profite du projet de réaménagement de la voirie rue Pasteur engagée par la ville et lui confie la coordination de l'ensemble de l'opération cette mutualisation permet à la ville et la SPL de maîtriser les coûts de réalisation et surtout de mieux coordonner les travaux il convient donc de signer une convention de groupement de commandes avec la SPL afin de définir les conditions dans lesquelles ces travaux seront commandés réalisés et payés aussi il vous est demandé d'approuver le groupement de commandes qui vous est détaillé dans le projet de délibération merci et merci pour Jean-Marc qui sera heureux pour la SPL je vais mettre cette délibération en voie si elle n'est ni abstention ni abstention je vous repasse la parole puisqu'elle est adoptée alors réalisation d'une fresque au marché couvert demande de subvention le programme d'aménagement initial du marché couvert comprenait des murs blancs pour améliorer la luminosité cependant sa décoration minimaliste s'est rapidement avérée insuffisante afin de la rendre plus attrayante plusieurs actions ont été mises en oeuvre et un ensemble de trois fresques sera réalisé sur le mur principal ces trois fresques illustreront des scènes du début du XXe siècle en hommage à l'histoire militaire de Briançon et au début du ski alpin en France les fresques feront référence au capitaine Clerc et Riva ayant oeuvré au sein du 159ème RIA pour développer la pratique du ski comme moyen de déplacement puis activité sportive le coût de ces fresques est estimé à 7000 euros hors taxes il est proposé de solliciter une aide du département des Hautes-Alpes à hauteur de 70% merci donc d'approuver cette demande de subvention merci et voilà j'attire votre attention sur l'aspect tout à fait symbolique mais n'oublions pas notre patrimoine et l'histoire de cette zone qui fut une zone militaire très fort je rappelle par ailleurs que pour celles et ceux qui ont pu la voir la décoration du marché a en plus vu ces derniers jours la nouvelle bâche s'installer avec une photo extraordinaire de la cité Vauban et je crois que vraiment c'est particulièrement beau je crois que celui qui habite toute la journée dans cette rue je me tourne vers monsieur Boulay ne dira pas le contraire mais je crois que c'est une des plus belles vues de notre ville que ces petites rues merveilleuses et en tout cas ça a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le marché voilà je mets cette délibération en voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie elle est adoptée la parole est à Jean-Marc Caponi pour l'actualisation du barème tarifaire et je vous quitte quelques secondes en laissant la présidence à monsieur le premier adjoint merci monsieur le président monsieur le maire pardon actualisation du barème j'ai l'habitude actualisation du barème tarifaire sur les sur deux sujets c'est sur les bornes électriques de la commune de Brayanson il est proposé d'augmenter le tarif de recharge pour les prises de véhicules à un tarif de 8 euros ce nouveau tarif positionnera l'offre de ces bornes au niveau du prix équivalent à toutes les bornes du département le choix avait été fait de faire un tarif au moins de l'année dernière c'était dans une optique de lancement de ces bornes électriques le deuxième volet de cette libération c'est la création d'un tarif forfait journalier pour les parkings prorel 1 et 2 au tarif de 7 euros et cela dans le but de favoriser le stationnement et la fréquentation sur ces deux parkings Justement vous avez échangé sur toutes ces questions avec Francine Dardenne qui vous avait donné son point de vue et pour rester cohérent C'était le même qu'elle ne souhaitait pas forcément le développement des bornes électriques sur la ville de Brouillasse donc on s'abstiendra pour cette délibération merci C'est pareil pour nous On ne va pas faire la polémique ici ça serait trop long C'est juste pour avoir une information sur le développement des bornes électriques parce que c'est croire à la voiture électrique simplement c'est pas trop compliqué ça C'est rien à voir avec vous L'idéologie Non mais c'est pas de l'idéologie c'est de la science Produire l'ensemble du parc automobile dans le monde en électrique on n'a pas les ressources en métaux rares pour le faire Il y a un retour en arrière à ce niveau là Non non c'est juste que c'est pas une solution pérenne pour la totalité du parc automobile c'est pas possible c'est techniquement pas possible Il y a un débat qui est en cours au niveau national Non mais qui est un peu d'électrique pour équilibrer la solution elle n'est pas de solution unique c'est des solutions qui sont avec différents types de solutions mais tout miser sur l'électrique c'est juste une aberration Le tout c'est il fallait quand même avoir quelques bornes électriques sur Brien Store Non mais d'accord D'accord mais c'est vraiment quelque chose où il faut y aller avec à mon avis réflexion et les pincettes Bon là c'est pas du tout l'électrique c'est pour éventuellement qu'on puisse accueillir des personnes avec du véhicule électrique Éventuellement quelques touristes des touristes qui arrivent avec des véhicules électriques c'est important qu'ils puissent surcharger et puis il y a aussi quelques Brien Sommet qui ont des véhicules électriques là on n'est pas en train de dire que tout le monde va fonctionner à l'électrique mais il y a un fait après qui existe c'est qu'il y a des véhicules électriques à l'heure actuelle et qu'il faut qu'on puisse bien sûr les recharger sur voyons 5 donc je vais mettre cette délibération au vote est-ce qu'il y a des votes contre les abstentions 5 et donc la délibération de M. Caponi est largement adoptée je vais mettre on va présenter la délibération 30 qui concerne la restauration du fort du château demande de subvention je vais vous présenter M. Électrique Merci M. le premier bonsoir 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 ça a l'air d'aller mieux ça va ? donc on est sur un plan de financement le fort du château est fermé au public durant l'été 2021 à la suite de plusieurs dégradations significatives des soutenements et des affleurements rocheux intervenus durant l'hiver 2020 2021 l'étude sanitaire des fortifications réalisées en 2012 a été reprise afin de lancer les travaux de restauration du fort du château en 2024 ces travaux constitueraient des mesures sanitaires pour préserver l'ensemble du fort et assurer la sécurité du public in fine ils permettront à leur terme de reprendre les visites donc le coût des travaux estimés est de 300 000 euros et qui sera financé de la manière suivante 40% par la DRAC et après 20% par la région le département et la ville de Bréançon donc merci d'approuver ce plan de financement ainsi que les demandes de subvention je vais mettre cette légération pour qu'on voit tout ce qu'on voit je vais peut-être te laisser continuer parce que ça marche plutôt bien quand même en termes d'unanimité à chaque fois merci pour les véhicules électriques et merci pour la petite présidence et merci aussi pour le fort du château notamment la parole est désormais à madame Skritnikov qui va vous présenter peut-être Michel d'un seul coup l'ensemble des subventions affaires scolaires et je les ferai voter naturellement une par une oui merci monsieur le maire donc je vais vous présenter si vous voulez bien de manière globale les subventions aux écoles pour leur voyage de fin d'année qui est un but pédagogique pour l'école de Fortville la classe des CM2 vont faire une randonnée pédestre avec une nuit en refuge refuge Buffer la classe des CP de grande section toujours de l'école de Fortville eux partent en vallée étroite où ils vont dormir passer une nuit au refuge Remagie pour l'école de Michossé la classe de CE1 part en randonnée pédestre avec une nuit en refuge à l'Alpe de Villard d'Arenne pour l'école de Pont-de-Servière la classe de CP CE1 eux vont faire part aussi en randonnée pédestre où ils vont passer une nuit en refuge et toujours pour l'école de Pont-de-Servière eux ils vont part pour une semaine ils vont faire un superbe voyage à l'île de Port-Croll pour une semaine généralement il faut un gros voyage tous les deux ans c'est pour visiter les parcs nationaux français oui entre autres et puis en plus faire un stage de voile voilà ce sera très très instructif et j'aimerais bien partir avec eux les accompagner et pour terminer il y a l'école de José Chabat c'est monsieur Nussbaum qui ne veut pas qui eux partent faire une classe de cinéma avec une nuit sur en scène voilà donc je vais demander de vous approuver tous ces plans de financement respectifs de ces séjours qui bénéficieront à nos enfants brillants saunés pour des séjours exceptionnels et enrichissants et puis je vais rajouter que cela aussi va permettre le lancement de la saison touristique de tous nos refuges qui sont autour de nous merci beaucoup c'est un sujet très important madame Marchand oui je voulais saluer ces subventions je vous en avais parlé l'année dernière quand j'étais arrivée et du coup je ne peux que saluer ces subventions qui sont essentielles pour les voyages donc c'est très bien merci il faut remercier aussi le conseil départemental aussi qui aide beaucoup pour ces sorties scolaires il y a trois élus c'est vrai que là à la sortie du département et je les en remercie aussi à la sortie du Covid ça a été très compliqué il n'y avait plus de voyages scolaires donc je pense qu'on ne peut que féliciter les équipes enseignantes de s'être relancées sur ce type de sorties qui manquaient aux enfants sorties scolaires si je peux me permettre qui ont toujours été et qui sont renouvelées chaque année dans toutes les écoles ce n'est pas une nouveauté et ce n'est pas depuis septembre dernier c'est dit merci messieurs pensionnaires moi je voudrais donner un petit coup de projecteur sur Pont de Servière parce que ces voyages sont aussi Eric tu le diras mieux que moi ils sont possibles aussi par le travail de bénévoles sur place tu ne me conviendras pas il faut remercier aussi les associations à la fois de parents d'élèves qui sont autour et qui se mobilisent notamment et qui sont capables avec l'ensemble des habitants du quartier de se mobiliser pour les enfants et là il y a même plus de 2000 euros qui ont été rassemblés à la fois par l'association et à la fois par les habitants du quartier pour permettre aux enfants de partir c'est grâce à la contribution de tout ce maillage d'intervenants qu'on peut mettre nos enfants en situation notamment en situation de malheur merci beaucoup et leur resteront de très bons souvenirs pour plus tard merci beaucoup et je m'associe sur les refuges enfin je m'associe sur tout bien entendu mais sur les refuges parce que c'est un beau sujet c'est aussi un beau sujet environnemental parce que je crois que la génération de nos enfants voient des glaciers est quelque chose qui est important parce qu'ils assisteront au terrible dérèglement climatique que nous sommes en train de vivre je vais proposer je vous rappelle que avant de faire de la politique je faisais de l'alpinisme en l'occurrence et je continue je vais donc vous proposer si vous en êtes d'accord de mettre des délibérations aux voix les unes après les autres je mets la 31 aux voix y a-t-il des oppositions ou des abstentions elle est adoptée la 32 y a-t-il des oppositions ou des abstentions elle est adoptée la 33 y a-t-il des oppositions ou des abstentions elle est adoptée la 34 y a-t-il des oppositions ou des abstentions elle est adoptée la 35 y a-t-il des oppositions ou des abstentions elle est adoptée la 36 y a-t-il des oppositions ou des abstentions elle est adoptée la 37 y a-t-il des oppositions ou des abstentions elle est adoptée je vous remercie la parole est à Patrick Michel pour nous parler — Sinon, on ne t'entend pas pour les gens qui nous suivent sur Internet. — Oui, ça fonctionne. Parfait. Donc on va vous proposer un avenant à la convention de partenariat avec l'Association des internationaux d'escalade de Cerchevalier-Briançon. — La structure artificielle d'escalade utilisée entre 2018 et 2022 pour organiser le mondial de l'escalade au parc des sports était située sur une parcelle du domaine public et appartenait à l'association organisatrice de l'événement. — À la suite du démontage en août 2022 et au regard de la construction en cours de la nouvelle structure dont la livraison est prévue pour le mois de juillet 2023 et dont la commune sera la propriétaire, il est nécessaire d'actualiser par avenant la convention de partenariat avec l'association les internationaux d'escalade de Cerchevalier, justement, pour l'organisation de cet événement. — Donc merci donc d'approuver cet avenant, pardon, la convention de partenariat. — Merci. Je voudrais donner quelques précisions très simples et faire une toute petite remarque. Quelques remarques pour dire d'une part que j'espère que l'usage du mur sera le plus ouvert possible et le plus partagé. J'ai vu et reçu à nouveau les acteurs du Club Alpin français de Briançon ce matin qui sont très en attente aussi. J'espère que vraiment tout ça servira à ce qu'il y ait beaucoup plus d'espace, notamment pour la formation, parce qu'on le sait bien, le seul espace du Val-Chancelle était très saturé. Et donc c'est une très bonne chose. Je voudrais aussi adresser vraiment une salutation toute particulière aux organisateurs des mondiaux de l'escalade, à commencer par le président de l'association Front de Prigent, qui porte par ailleurs le beau projet de salle d'escalade qui est en cours de travaux à côté du marché couvert, qui, je l'espère, sera fini dans les tout prochains mois. Et je crois qu'entre la nouvelle salle de bloc privée et le mur d'escalade des Mondiaux, le Val-Chancelle, qui reste quand même un site intérieur, et je le rappelle, les sites extérieurs sur lesquels, cher Patrick, on fait beaucoup, parce que le Randouillet, et je voudrais saluer Fred Roux aussi, peut-être qu'on peut dire quand même, Fred Roux, Jean-Jacques Roland, Martine Roland, les saluer, parce que le travail qui a été fait sur le nouveau site du pont d'Asphèles est extraordinaire, le travail qui est en train d'être fait au Randouillet est extraordinaire, et je crois vraiment qu'entre l'offre extérieure que nous avons sur Briançon même et dans toutes les vallées avoisinantes, et l'offre que nous aurons désormais en artificiel, je crois vraiment qu'on peut se dire terre d'escalade et terre de montagne, et ça me permet de faire un tout petit lien en vous disant que je suis à la fois particulièrement heureux que nous accueillons encore une fois les piolets d'or, les récompenses internationales de l'alpinisme à la fin de l'année, mais surtout un petit clin d'œil très personnel, mais pas que, pour féliciter à la fois mon ami, mais notre athlète et ambassadeur Mathieu Ménadier, qui vient de réussir une première extraordinaire au Merupik, à 6600 mètres d'altitude dans l'Himalaya indien, qui est, pour ceux et ceux qui ont vu le film sur une des plateformes bien connues, que je ne citerai pas Netflix, sur qui est le sommet juste à côté, une réalisation absolument hors du commun, extraordinaire, et qui fait le fleuron de l'alpinisme mondial, et je veux dire que c'est une belle réussite brillant-sonnaise, et même française, et je crois qu'on peut en être fier, et comme en plus c'est mon copain, ça me fait plaisir, voilà. Donc c'est dit, et ça me faisait plaisir de le dire. Mesdames et messieurs, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Il n'y en a pas, elle est adoptée. La parole est à Yohann Lagier. Bonsoir à tous. Cette délibération a pour objet une convention entre la communauté de communes du Bréhensonnet et la ville de Bréhenson. Alors elle repose sur la mise en place, enfin la mise à disposition des équipements sportifs. Cette convention aura pour durée du 1er janvier 2023 à juin 2024, et son rôle est la mise à disposition tout simplement des équipements sportifs à la communauté de communes, qui elle-même payera ses utilisations pour tout simplement les frais de ménage et chauffage, entretien, tout ce qui incombe aux équipements sportifs. Elle a lieu notamment du fait des créneaux qui se libèrent pendant les vacances scolaires, et une demande de la part du centre social intercommunal qui souhaite utiliser les différentes infrastructures pendant ces vacances scolaires. Merci. Merci M. Lagier, et je viens de me faire remarquer par SMS que j'ai oublié deux choses. J'ai oublié d'une part de féliciter Alexandre Fine, qui a fait une troisième place en championnat de trail, qu'il qualifie pour les mondiaux, en France, et qu'il qualifie pour les championnats du monde. Voilà, c'était la course de montagne qui a eu lieu à Superdévoluie, il y a dimanche, en huit. Et je voudrais dire qu'après les soucis de santé, etc., qu'il a eu, revenir à ce niveau-là, c'est une performance extraordinaire, donc une grande félicitation pour Alex Fine. Et au passage, je me suis fait aussi remarquer que j'avais oublié de dire un tout petit mot sur ce qu'il y avait autour du mur d'escalade, et en l'occurrence, la libéralisation Terre de Jeux, faite par le département des Hautes-Alpes, et qui nous permet de lancer un certain nombre d'initiatives dans le cadre des Jeux Olympiques, qu'on vous réserve dans quelques semaines, notamment au moment du Forum des Sports. Mais on va faire de très, très, très beaux événements autour des JO Paris 2024. Et vous aurez bien compris que la personne qui m'embête par SMS, c'est Marine Michel, et j'en profite pour saluer notre vice-présidente, chargé des sports, au département, qui est donc, comme vous l'avez compris, très attentive, et qui défend ses dossiers, même par SMS. Donc je la remercie. Je vais mettre cette délibération en voie, en tout cas celle concernant le centre social intercommunal et les institutions sportives, cher Johan. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je vous remercie à les adopter. Et c'est donc Hervé Boulay qui aura l'honneur de conclure ce conseil avec trois délibérations relatives au tourisme. Alors oui, merci M. le maire, bonsoir à tous. Convention relative au logement des travailleurs saisonniers entre la ville de Briançon et l'État. Le projet de convention présenté poursuit le travail engagé à l'échelle intercommunale et fixe les objectifs et les moyens que la ville s'engage à déployer. Plus précisément, la direction départementale des territoires mettait l'emphase sur plusieurs actions jugées pertinentes à mettre en œuvre. Améliorer l'offre locative de logements à la fois via la rénovation du parc existant mais également par le biais de nouveaux projets de construction. Identifier un terrain spécifiquement dédié pouvant accueillir une vingtaine de camions de travailleurs saisonniers. Élaborer un guide unique d'informations à destination des employeurs et des saisonniers pour l'ensemble des communes de la station de Cerchevalier. Première étape, vers davantage de coopération entre communes d'une même vallée partageant des défis communs. Tous ces points sont abordés dans ce nouveau projet de convention qui capitalise également sur les diagnostics et travaux réalisés depuis 2019 sur le territoire de la CCB. C'est désormais de façon conjointe que les cinq communes touristiques de la CCB prendront en charge l'accueil et le logement des travailleurs saisonniers afin d'harmoniser leurs plans d'action respectifs. Merci donc d'approuver cette convention. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est une obligation réglementaire à laquelle nous souscrivons, mais avec enthousiasme, parce que vous le savez, ce sujet nous est cher et nous tient à cœur. On en a longuement échangé en commission. Je remercie le travail de l'opposition ou de la minorité à ce sujet qui nous est tous très cher à Briançon comme à Cerchevalier ou encore à Montgenèvre. Je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je vous remercie, elle est adoptée. Hervé Boulay va désormais nous présenter une belle petite nouveauté estivale avec la carte multi-activité de notre office du tourisme. L'office du tourisme intercommunal de Cerchevalier-Vallée-Briançon souhaite mettre en place, à compter de l'été 2023, une carte multi-activité, dite la carte. L'objectif est de proposer un dispositif simple, accessible à tous et facile d'utilisation. La carte doit permettre aux vacanciers de tester, profiter et pratiquer de nombreuses activités sportives ou culturelles pendant leur séjour à la montagne à un prix très doux. L'office du tourisme de Cerchevalier-Vallée-Briançon proposera ainsi à la vente une carte multi-activité individuelle, adultes et enfants, dans les 5 bureaux d'information touristique de Cerchevalier-Vallée-Briançon, ainsi qu'en ligne. Les détails des activités vous sont listés dans la délibération. Merci donc d'approuver cette collaboration avec l'Office du tourisme et de déterminer les prestations et tarifs proposés dans le cadre de cette carte multi-activité. Merci. Est-ce que ça n'appelle à des remarques ou à des questions ? Si, ça n'en appelle pas. Si. Oui. Madame Poyot. Si. Juste demander à M. Boulay de nous tenir informés dès que le nouveau format de la nouvelle carte avec les activités qui vont être retenues que vous puissiez nous tenir informés et qu'on puisse le relayer à notre manière aussi. Alors, justement, je me suis depuis lundi. Donc, bien évidemment, dehors de Brillançon. Donc, c'est une carte qui sera à moins de 50 euros. Donc, comme je vous l'avais indiqué, pour les adultes de plus de 13 ans. Avec, il y a une baignade au bio à Champmerle. Une entrée au centre aquatique ou à la patinoire de Brillançon. Un petit tour de petit train de Brillançon. Une visite du patrimoine. Alors, il y aura bien une séance monétier. Une entrée au jardin alpin du Lotaré. Une visite des coulisses scientifiques. Une montée du domaine d'altitude. Brillançon, bien évidemment. Le Prorel, il fait partie. Et une visite des différents villages de serre-chevaliers avec un guide rando facile qui sera aussi offert. Donc, cette carte, voilà, il sera à moins de... On est entre 47 et 48 euros la carte. OK ? Et elle donne... Ça va répondre ce que Renaud m'avait demandé. Nous avons aussi toute une liste de prestataires où on a des tarifs préférentiels qui vont de 5 %, qui offrent de 10 à 20. Enfin, voilà. Donc, elle est à votre disposition si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Un atout touristique de plus et on s'en félicite. Je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions à l'état d'opter ? Merci. Et pour finir, le train touristique. Je reprends mon chapeau de chef de gare encore une fois. Donc, train touristique, la tarification estivale 2023. Il vous est proposé de refixer les tarifs du train touristique en vigueur en 2022. Les tarifs proposés sont les suivants. Gratuit pour les moins de 6 ans. Excusez-moi. Tarif réduit à 6 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. Tarif plein à 8 euros pour les adultes et les enfants de plus de 13 ans et plus. Tarif spécial à 4,20 euros pour les enfants de 6 à 12 ans détenteurs de la carte multiactivité. Tarif spécial à 5,60 euros pour les adultes et les enfants de 13 ans et plus détenteurs de la carte multiactivité. Pour simplifier le fonctionnement du train et faciliter les déambulations dans la ville, les tickets seront valables durant toute la journée de leur achat. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Une question pour M. Boulay ? Non, non, je sais qu'à chaque fois ça vous déchire le cœur, M. Boulay, mais on n'y croyait pas quand c'était gratuit, on n'y croyait pas quand c'était 4 euros, on n'y croit toujours pas quand c'est 8 euros et je pense que ça continuera à perdre de l'argent et on ne voit pas vraiment la finalité. Je pense quand même, même si on perd un peu d'argent, c'est quand même un gros atout touristique pour la ville de Briançon. Enfin, on verra à terme mais c'est quand même un très gros atout. Je propose qu'avant la fin de l'étier, vous trinquiez tous les deux dans le petit train. Voilà. Madame Marchand a demandé la parole. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous demande encore un tout petit peu de calme. Merci. Oui, je me demandais si éventuellement, alors c'est pas le même genre de remarque, mais si les petits brillants sonnaient avec la carte sésame, est-ce qu'éventuellement il pourrait y avoir un tarif ? Ça pourrait être sympa. Nous allons le regarder. Nous le regarderons. Comme je vous l'ai dit, on aura quand même la sortie des aînés, comme chaque année. Je tiens quand même à le préciser que ça fait quand même depuis qu'on a le petit train qu'on fait des efforts pour les amener, pour les sortir dans la ville et ainsi que les handicapés. Et si vous avez d'autres idées, on peut prendre. Voilà. Merci à tous. Je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ? Il y en a trois. Des abstentions ? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée et l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance du Conseil municipal en vous remerciant de la qualité de ces travaux et de ces débats. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada